Bonsoir, chers compatriotes, bonsoir. Bonsoir, chers compatriotes, bonsoir. Ne vous faites pas saluer en musique. Le temps que je partage, connectez-vous, chers compatriotes. Bonsoir, chers compatriotes, bonsoir. Bonsoir, chers compatriotes, bonsoir. Je ne vous fais pas sortir en musique, c'est un compatriote, donc c'est pas tard, j'aime tout ce que tu veux. Une belle chanson de Dimilei, composée dans l'Afrique internationale, le chanteur Dimilei. Bonsoir Jacques Landry, bonsoir. Grand frère Jean Mijouna, bonsoir. Une belle chanson de Dimilei, chantée par Tabulei, dans la Frisa. Grand frère, ça c'est votre époque, ça. Grand frère Jean Mijouna, une belle chanson de Dimilei. Le saxophoniste, il est un peu poloan. Arrachez ton patron. De petits mutes. Le saxophoniste, c'est un peu poloan. Alors, chers d'un patron. Sans mon voile au masque. Je veux commencer la vidéo, je veux mettre une pause. Merci. Ah oui, une belle chanson composée par pour m'imiler personne à nos chers compétences, sans plus tarder, nous sommes au mois de mars. Comme je l'avais eu à le dire dans la dernière vidéo, le mois de mars. Ce fameux mois de mars au Congo-Brazzaville, où bon nombre de gens avaient perdu leur vie. Les pauvres résidents qui n'avaient rien à voir avec la mort du président Marie-Hungouabi, c'est avec les voici. Bonsoir. Alors, chers compatriotes, au cours de cette vidéo, je vous fais des révélations concernant la mort du président Marie-Hungouabi. Les protagonistes de cet assassinat, les complices, les complices de la mort du président Marie-Hungouabi. J'ai les documents. Et au cours de cette vidéo, chers compatriotes, je vais vous montrer aussi la dernière lettre écrite par le président Massar-Badéba à Marie-Hungouabi. Donc, une lettre écrite par le président Massar-Badéba qu'il avait envoyée en date, je vais vous donner la date, le 1er mars 1977. Donc, le 1er mars 1977, le président Massar-Badéba avait écrit une lettre dont il avait envoyé à Marie-Hungouabi. Donc, au cours de cette vidéo, je vais vous montrer la lettre du président Massar-Badéba, la lettre du président Massar-Badéba écrite, sa dernière lettre, écrite le 1er mars 1977, cette fameuse lettre qu'il avait envoyée au président Marie-Hungouabi au cours de cette vidéo, chers compatriotes, je vais vous montrer la lettre. Toujours au cours de cette vidéo, chers compatriotes, je vais vous montrer la photo de quelqu'un qui était aussi au cœur de cet assassinat, quelqu'un de confiance de Sassou Nguesso, l'assassinat du président Marie-Hungouabi. Donc, quelqu'un qui était au cœur vraiment de cette histoire de l'assassinat du président Marie-Hungouabi. Je vous montrerai aussi sa photo, les fonctions qu'il occupait à cette époque-là, comme ça, peuple conglais, vous allez être informé. Mais moi, je parle avec des preuves, les preuves, je vais vous en montrer, chers compatriotes. Partagez la vidéo à ceux qui ont le courage de partager, à ceux qui veulent le partager. Mais chers compatriotes, comme j'ai toujours eu à le dire, moi, je viens devant vous, chers compatriotes, pour vous informer, pour qu'on puisse être informés sur le passé de notre pays, sur ce qui se passe dans le plaisant Okumou-Brasari et ce qui pourrait se passer aussi dans les jours à venir, si nous ne faisons pas attention. Donc, chers compatriotes, voilà le but de nos vidéos, pour ne pas dire de mes vidéos, le but de nos vidéos, c'est pour informer et surtout parler aussi de l'actualité. Commençons par l'actualité, chers compatriotes, sans plus tarder. Le lect plus ultra, bonsoir, le lect plus ultra. Dans l'actualité, sans plus tarder, chers compatriotes. Donc, si vous n'êtes pas au courant, chers compatriotes, comme vous-même, vous le savez, que le prix du baril de Brents a augmenté, comme par exemple le litre d'essence, maintenant c'est 2 euros et quelques. Alors, donc vous voyez bien que le pétrole a pris encore du volume. Donc, ça dit que le baril du pétrole, le baril de Brents, ça coûte excessivement cher actuellement. Donc, ceci dit, ça fait rentrer beaucoup d'argent au pays producteur de pétrole. Ce qui n'est pas le cas pour le Congo-Brasaride. Donc, je tiens à vous informer, en dehors du pétrole, parce qu'on parle souvent du pétrole, mais en dehors du pétrole, bon nombre des Congois ne savent pas que le Congo aussi vend du gaz. Donc, pour vous informer, chers compatriotes, concernant le gaz dont on parle peu, je vous informe, si vous n'êtes pas au courant, Sassou Gesso a signé un contrat qui a rapporté beaucoup d'argent, que ce soit au peuple congolais, mais auprès de Sassou Gesso. Donc, Sassou a signé un contrat avec les Italiens, donc avec la compagnie ENI, pour le gaz. Donc, actuellement, vu que le gaz et le pétrole, ça coûte cher sur le marché, Sassou Gesso a signé un contrat avec les Italiens, donc avec ENI, donc ils vendent le pétrole, ils vendent le gaz congolais aux Italiens, il n'y a pas très longtemps, c'était la semaine, je crois que si j'ai une bonne mémoire, c'était la semaine dernière, donc ils avaient signé le contrat. Mais est-ce que Sassou Gesso a informé le peuple congolais, est-ce que tout ça, ça a été publié officiellement, ça a été dit officiellement, est-ce qu'on nous a fait comprendre combien sont rentrés dans les caisses de l'État, non ? Donc, Sassou a signé un contrat avec les Italiens, donc avec ENI, pour le gaz. Donc, pour le gaz, actuellement, ils ont reçu beaucoup d'argent. Je dis bien, je ne parle pas du pétrole, je précise bien du gaz. Donc, avec ENI, il a signé un contrat, il y a trois semaines ou deux semaines de cela, donc ceci dit, encore beaucoup d'argent sont rentrés là-bas au Congo-Brasaville. Voilà. Donc, Jean-Michel Yuna, merci grand frère Jean-Michel Yuna. Donc, peuple congolais, voilà, si vous n'êtes pas informé, voilà, moi j'ai tenu à vous informer, concernant, ben, Mambou, il y a qui me voit, mais il y a un bois là, donc, il n'y a pas que le pétrole, il y a le gaz, il y a le bois, il y a de l'or, il y a du diamant, il y a du colton, il y a du manganèse, le Congo est riche. Si quelqu'un vient vous dire que le Congo n'est pas riche, peuple congolais, il y a une voulbène, donc ça, on ne peut pas l'accepter, on nous devait dire la vérité. Donc, vous devez comprendre une chose, il y a des matières premières, je l'avais dit, qui sont exploitées dans le maillon, mais ces matières premières, l'argent-là ne va pas au trésor public, et ces matières premières aussi, bon nombre de Congolais ne sont pas au courant de ces matières premières qui sont exploitées dans le maillon. Peuple Congrès, chers compatriotes, voilà ce que je voulais vous dire déjà, en premier lieu, déjà. Donc, pour la lettre du président Massa Madeva, la dernière lettre, écrite par le président Massa Madeva, à Maria Gouavi, c'était le 1er mars 1977, chers compatriotes, comme moi je parlais des preuves, la lettre est là. Voici la lettre. Je vous présente la lettre. Je peux vous le dire, chers compatriotes, et dites Batsi, bonsoir. Je peux vous le dire, chers compatriotes, avec un grand plaisir. J'étais content de lire la lettre du président Massa Madeva, même si, effectivement, parce que, avec son écriture, mais plaisir dans quel sens ? Parce qu'il écrivait, il écrivait tellement bien, il avait une belle écriture. Il avait une belle écriture. Donc, sincèrement, regardez vous-même. Voilà. La lettre du président Massa Madeva, cette fameuse lettre, donc sa dernière lettre écrite, dont il avait envoyé chez Marie Nguabi, le 1er mars 1977. Voilà. Cette lettre-là. Voilà. La lettre du président Massa Madeva. Voilà. C'est bien marqué, hein ? C'est bien marqué, hein ? Massa Madeva. Donc, Alphonse Massa Madeva. La signature est là du président Massa Madeva. Personne ne viendra me contredire. Personne ne viendra me dire le contraire. La signature du président Massa Madeva. Alphonse Massa Madeva. La lettre est là. Regardez vous-même. La lettre est là. Moi, je parle avec des preuves. Voilà la dernière lettre écrite par le président Massa Madeva. Le 1er mars 1977. Tout en sachant bien que le 1er mars, quand il avait envoyé la lettre au président Marie Nguabi, c'est le 18 que le président Marie Nguabi va être assassiné. Le 18. Et lui, le 1er mars, le 1er mars, il avait écrit cette lettre-là que vous voyez là. Voilà. Chère compatriote, la lettre est là. La lettre est là. Donc, mais la lettre du président Massa Madeva, chère compatriote, bon, comme je venais de le dire, il avait une belle écriture, mais j'ai eu du mal un peu à comprendre, à lire certaines phrases. Vraiment, j'ai eu du mal par rapport à son écriture. Voilà. Donc, voilà. J'ai eu du mal. Mais ce que je peux dire déjà, par exemple, Brazzaville, le 1er mars 1977, commandant Marie Nguabi, président du Conseil d'État. Je ne savais pas qu'il était président du Conseil d'État. Parce que, effectivement, voilà, les fonctions qu'il occupait. C'était ça. Nous, on disait président de la République, mais il était le président du Conseil d'État. OK. Brazzaville, commandant. Je ne pourrais pas tout lire parce que j'aurais du mal à lire certaines parties par rapport à son écriture, par rapport à l'écriture du président Massa Madeva, mais je vais lire seulement ce que je peux lire facilement. Donc, 9 mois passés à Brazzaville. Ça, c'est le président Massa Madeva qui est en train d'écrire. d'écrire. Donc, 9 mois passés à Brazzaville qui m'ont permis d'avoir des contacts de plusieurs, diverses, de toutes tendances, quelque chose comme ça. Ils m'ont ouvert les yeux sur la situation qui provoque dans notre pays. Donc, voilà, je suis l'homme politique. Je n'ai jamais été quelque chose un peu comme ça. Donc, un homme d'État. Voilà, voilà. Donc, en dirigeant cette note, je tiens à engager ma responsabilité, veiller mon intégrité, quelque chose comme ça. Bon, voilà, la lettre du président Massa Madeva. En gros, pourquoi, chers compatriotes, j'ai fait de mon mieux de vous apporter cette lettre, de vous montrer la lettre, la preuve, elle est là. Pourquoi ? Parce que, chers compatriotes, ce monsieur-là, je vais vous montrer la photo. Moi, je parle avec des preuves, je vais aller très rapidement. Le monsieur que je vais vous montrer la photo, vous-même, vous allez voir de qui il s'agit. Je vais vous montrer la photo de ce dernier-là. Deux petites minutes, chers compatriotes. Deux petites minutes. Je vais retrouver la photo de ce dernier-là. Il est voilà. Voilà. Alors, chers compatriotes, regardez. Je vous ai montré la lettre parce que le monsieur que vous voyez là, dans la photo, regardez bien ce dernier-là. Regardez bien. Le monsieur que vous voyez dans la photo, c'est Florent Nshiva. Florent Nshiva. Parce que Florent Nshiva, Florent Nshiva avait fait une conférence de presse à Brazzaville. En disant ceci, que le président Massa Maneva avait envoyé une lettre de menace au président Marien Mouabi. Chers compatriotes peuples congolais, dans nos vidéos, pour ne pas dire mes vidéos, dans nos vidéos, parce que vous y participez aussi, dans nos vidéos, j'essaie toujours de prendre le passé, le présent, et après, de parler aussi du futur. Donc, en parlant de notre pays, le Congo-Brasaville, c'est tout à fait normal que nous puissions parler du notre passé, l'histoire de notre pays. Les gens doivent être au courant. Les gens doivent savoir ce qui s'est passé dans notre pays. Cela est d'une grande importance. Donc, Florent Nshiva avait dit, lors d'une conférence de presse, en accusant le président Massa Maneva, en voulant faire comprendre que oui, mais s'il avait été tué, parce qu'il avait cherché cela. en gros, c'était le but de Florent Nshiva, de dire que le président Massa Maneva avait envoyé une lettre au président Marien Mouabi, une lettre de menace. Mais, en lisant la lettre du président Massa Maneva, en lisant la lettre du président Massa Maneva, il n'y avait rien de mal. Il n'y avait rien de menaçant. Il n'y avait pas de menace. Voilà encore ce Florent Nshiva qui n'est autre qu'un assassin, Florent Nshiva, qui a eu à participer dans plusieurs assassinats au Comorazaville. Florent Nshiva, en 1977, qui était déjà le directeur de cabinet de Sassou Nguesso, en tant que ministre de la Défense, le directeur de cabinet de Sassou Nguesso, c'était Florent Nshiva, en 1977. Florent Nshiva connaît bien et sait bien comment ils ont eu à assassiner le président Massa Maneva. ils avaient eu à assassiner le président Marien Nguess. Mais ce même Florent Nshiva, lors d'une conférence de presse, avait voulu faire comprendre que, sans le dire, sans le dire, donc si on avait eu à assassiner le président Massa Maneva parce qu'il avait envoyé une lettre menaçante à l'égard du président Marien Nguess. Ce qui est archi faux parce que moi, la lettre, je l'ai, la lettre, elle est là. Il n'y a rien de menaçante dans cette lettre-là. du président Massa Maneva dont il avait envoyé au président Marien Nguess. le 1er mars 1967. Rien du tout. Par contre, le contraire, c'est qu'il avait prodigué des conseils à Marien Nguess. en tant qu'un ancien président, en tant qu'un ancien président, comme il avait dit qu'il avait passé neuf mois à Brazzaville parce que lui, il s'était retiré à Boko, il avait passé neuf mois à Brazzaville, mais en tant qu'un ancien président et avec les contacts qu'il avait eu à Brazzaville, donc, en gros, dans cette lettre-là, le président Massa Maneva parlait de la situation du Congo dont il avait le regret de constater que le pays allait mal. Donc, c'est car en fait, dans cette lettre-là, il lui prodigait des conseils en faisant comprendre que le pays allait mal. Donc, contrairement à ce qu'avait dit le menteur Florant Chiba, l'assassin, le criminel Florant Chiba que le président Massa Maneva avait envoyé une lettre menaçante ce qui est archi faux. Donc, Florant Chiba qui n'est autre qu'un assassin, un travail de Sassou Gesso, un menteur. Vous allez voir, vous allez constater Florant Chiba vous ne le verrez pas souvent dans les réseaux sociaux comme font certaines personnes. Même ni ses enfants. Vous savez pourquoi ? Il est discret Florant Chiba. Vous savez pourquoi ? Parce que Florant Chiba avait donné des consignes à ses enfants. Il a beaucoup d'enfants Florant Chiba. Mais vous ne verrez jamais les enfants de Florant Chiba faire ce que font les enfants par exemple de Pierre-Aubar ou les enfants de Renéal de Goukou Bonsoir ou font les enfants de Nengue ce que font les enfants de Nengue ou les enfants des autres. Les enfants de Florant Chiba sont discrets. Consigne de Florant Chiba. Et de la même manière que lui-même aussi, il est discret. Florant Chiba. Donc, chers compatriotes, toujours au cours de cette vidéo, je veux lire un document où vous allez comprendre pourquoi le président de Maare Mouabi avait été assassiné. Lesquels étaient les donneurs d'ordre. pour quelles raisons on avait assassiné le président de Maare Mouabi ? Il y avait plusieurs raisons. Au cours de cette vidéo, je vais aller étape par étape. Hier, on était le 18. Je n'avais pas eu le temps. J'avais voulu faire la vidéo hier parce qu'on était le 18 mars. Mais je me suis dit demain, je pourrais me rattraper, faire la vidéo. Même si on est le 19. Mais on sera toujours, toujours, au moins le mars. Ce fameux mois de mars, ce fameux mois de mars, toujours dans les crimes, dans les assassinats. Donc, chers compatriotes, voilà, par rapport à la lettre du président de Maare Mouabi, ce que je vous ai dit tout à l'heure, la lettre du président de Maare Mouabi, Florent Chiba, le criminel, est là, le complice. Je mets de côté, je reviendrai. Peuple congolais, donc, voilà, je vais vous faire le récit partager la vidéo chers compatriotes pour que le criminel Sassou Nguesso soit au courant parce que Sassou n'aime pas quand on parle du passé. Sassou n'aime pas quand on évoque certaines choses. Oye, bim, sakayé, nakibu, asasenaé. Oye, bim, sakayé, modèl, n'ayé. Sassou Nguesso n'aime pas ça. Sassou Nguesso aime seulement que c'est pour ça qu'il aime les jeunes d'aujourd'hui. Les jeunes d'aujourd'hui parce que comme ils ne connaissent pas qui est réellement Sassou Nguesso, lui, il arrive à berner cette jeunesse-là parce qu'il y a billeté. Mais quand on relate l'histoire d'avant, quand on ramène la vérité pour mieux démontrer qui est Sassou Nguesso et son régime et son système, Sassou Nguesso n'aime pas ça et ça, ça lui met hors de lui. Mais nous serons toujours là pour informer le peuple congolais. Chers compatriotes, donc à vous qui suivez Sassou Nguesso, je vous ai toujours dit par la force des esprits, par la grâce de Dieu, on ne viendra pas pour parler de des choses qui n'ont pas d'importance. Non, on fait des vidéos parce que le pays va mal à être à l'extérieur à cause d'une seule personne qui nous a mis à l'extérieur et qui s'est à capre de notre pays. Donc, nous devons être là pour informer le peuple, pour parler des choses essentielles. Macambo, Italie, Macambo, nous sommes là. Nous, on ne vient pas pour que tu es avec le Macambo et Zanganamotina qui n'ont pas d'importance. Non. Et nous disons merci que maintenant que nous avons des réseaux sociaux parce que avant, quand il n'y avait pas de réseaux sociaux, on n'était au courant presque de rien. Peuple, compréhension, compétente, voici le moment venu où je vais vous relater, je vais lire, je vais aller étape par étape. Bon, il y en a un peu tellement beaucoup, comme ça, vous allez comprendre le 18 mars, comment cela s'est déroulé. Bon. Et au passage, je salue le grand Macambo Chassé qui a eu le temps aussi de relater l'histoire de Marien Wabi concernant la date du 18 mars. En tout cas, je le salue au passage. chère compétente, voilà. L'assassinat de Marien Wabi était prémédité par Denis Sassou qui a provoqué l'isolément de ce dernier avec l'extermination de la bande d'anges Diamara. Sassou assassine Marien Wabi sur instruction de Jacques Faucard à cause des nouvelles modalités de calcul de recettes pétrolières exigées en mai 1976 à la France par Wabi. Pause. Cela est vrai. Rodolphe Adada est ici en France. Rodolphe Adada connaît l'histoire de l'assassinat du président Marien Wabi. Rodolphe Adada était ici à Paris pour venir signer ces fameux documents parce que Mwabi avait demandé à la France qu'on puisse revoir le contrat de pétrole donc de revaloriser encore le prix à laquelle la France achetait le pétrole qu'on voulait. Donc du coup la France ne voulait pas. Mwabi avait tapis du poids sur la table en demandant que non on doit revoir quand même ce fameux contrat. Les Français n'avaient pas d'autre solution d'accepter. Donc Rodolphe Adada était envoyé ici à Paris pour venir signer ces documents-là. Donc au moment qu'on avait assassiné Mwabi Rodolphe Adada se trouvait à Paris envoyé par Mwabi. Je continue. C'est pour ça que le nom de Rodolphe Adada sort dans ce document-là que je suis en train de lire. Ce dernier trois jours avant son assassinat avait délégué Rodolphe Adada de parafait le nouveau protocole ce qu'il n'a pas fait moyennant une grosse prime des Français. Chers compatriotes Adada n'avait pas exécuté la mission qu'on lui avait confiée par Mwabi parce que tout simplement on l'avait corrompu par les Français. Suivez comment Sassou Gesso agent de service a préparé le complot et a fait exécuter les innocents. C'est un document déchirant et exclusif à conserver pour les générations futures et pour un véritable procès des assassinats de mars 1977 dans ce document là dans ces archives là Maman Jeanne Soba bonsoir Maman Marie Jeanne vous allez trouver ce document là dans les archives de Mastengo Chassé de mon grand frère Mastengo Chassé que je salue encore au passage pour son travail. la décision de l'élimination physique du commandant Marey Nguabi fut arrêtée à Abidjan Suivez très attentivement chers compatriotes cela fait partie de l'histoire de notre pays ce document là je vais faire de mon mieux comme demain c'est dimanche je vais essayer de publier ça sur mon mur comme ça vous allez prendre connaissance de ce que je suis en train de lire chers compatriotes comme ça vous allez avoir ça comme preuve aussi vous aussi de votre côté la décision de l'élimination physique du commandant Marey Nguabi fut arrêtée à Abidjan sur instruction de services français par M. Ofouette-Bouane en présence de Sassou à l'époque ministre de la Défense Jean-François Paube homme politique français proche de Jacques Chirac dont il a été chargé de mission dans les années 1977 confirme dans son ouvrage intitulé Chirac mon ami de 30 ans publié en 2007 à Paris aux éditions de la Noël la responsabilité de Sassou dans la mort de Marey Nguabi Jean-François Paube qui est décédé je ne dirai pas paix à son âme voilà des noms que vous devez retenir mais ce que je peux je peux retenir de ce monsieur là que je peux aussi dire bravo parce que avant sa mort comme s'il savait qu'il allait mourir il n'avait plus le courage de dénoncer qui est réellement Sassou c'est là où il avait expliqué comment on avait assassiné Nguabi le complot de l'assassinat du président Marey Nguabi monsieur Jean-François Paube je parle dans son livre il avait parlé de l'assassinat du président Marey Nguabi et il avait toujours critiqué Sassou François Paube un français qui l'avait dit chers compatriotes je continue il précise en effet c'est la France à travers le service de Jacques Coche Faucard qui avait donné l'ordre à Sassou de posséder à l'exécution du président Marey Nguabi le 18 mars 1967 chers compatriotes pause si vous avez une bonne mémoire j'avais publié la lettre de Sassou dont il avait envoyé à l'ambassadeur de France à Brazzaville où il avait demandé à l'ambassadeur de France à Brazzaville de tuer la lettre que j'avais rendue publique cette fameuse lettre que j'avais rendue publique qui avait énervé Sassou de son d'où par ses suppôts par la voix de ses satellites j'avais été attaqué quelques jours après si vous avez une bonne mémoire j'avais été attaqué physiquement c'était deux jours après que j'avais publié cette fameuse lettre de l'assassinat où ils avaient parlé de l'assassinat du prison Nissouba et dans cette fameuse lettre où il avait dit à l'ambassadeur de France de faire la même chose de ce qu'ils avaient eu à faire comme le prison Malé Ouavi en 1977 tort de refaire la même chose d'assassiner le prison Nissouba et quand j'avais rendue publique cette fameuse lettre deux jours trois jours après j'avais été attaqué physiquement cette fameuse lettre là pour ceux qui ne sont pas informés pour ceux qui ne sont pas au courant je vais encore publier encore la lettre à nouveau pour que certaines personnes puissent prendre connaissance de cette fameuse lettre Chers compatriotes je poursuis je poursuis je poursuis chers compatriotes Jacques Faucard n'allait pas voir Denis Sassouba c'est lui qui venait rue de Prony voir Faucard Jean-François Probe ajoute dans son livre à cette époque Jacques Faucard m'avait confié pour mission de m'occuper de Denis Sassou le président du Congo Brazzaville ce que je suis en train de dire Denis Sassou à vous les Sassouis là où vous êtes là où vous vous trouvez si c'est faux poursuivez-moi en justice pour diffamation Si Makamoronga Zonoba Eza Makamorokuta saisissait la justice je suis en train de lire un document j'ai cité le nom de Jean-François Probe et je demande au peuple congolais de chercher le livre de Jean-François Probe le titre du livre mon ami Chirac mon ami Chirac mon ami de 30 ans publié en 2007 à Paris aux éditions de Noël allez-y sur Google tapez sur Google vous allez voir ce livre dont je suis en train de vous parler donc à vous les Sassouis de ce que je suis en train de dire ceux qui sont Makamorokuta venaient me contredire je ne pourrais pas me contredire parce qu'on a la vérité je viens devant le peuple pour dire la vérité pour informer le peuple chers compatriotes du peuple congolais je poursuis je poursuis chers compatriotes alors Jean-François Prove Jean-François Prove précise dans quelles conditions l'entretien a eu lieu entre Jean-François Prove et Denis Sassouis c'est lui qui parle est-ce que vous connaissez Sassou m'avait demandé Fouca Jacques Fouca pose la question à Jean-François Prove Fouca est-ce que vous connaissez Sassou m'avait demandé Fouca j'avais j'avais connu le dictateur président parce que Jean-François Prove avant sa mort était très remonté contre Sassou dans ce livre il avait dit les quatre vérités à Sassou dans ce livre j'avais connu le dictateur président alors marxiste léniniste pur et dur en 1982 je lui avais rendu visite avec Jérôme Monod à propos de la gestion des eaux de Brazzaville j'avais pris connaissance de son dossier au Quai d'Orsay c'est Jean-François Prove qui parle chers compatriotes Sassou et ses amis avaient amené au pouvoir un premier président marxiste orthodoxe ah bon Ngoabi était orthodoxe marxiste orthodoxe Maria Ngoabi en 1968 quelques années plus tard il l'avait éliminé c'est François Jean-François Prove qui le dit donc il parle de Sassou et ses amis quelques années plus tard il l'avait éliminé selon le dossier du Quai d'Orsay Sassou avait été l'exécutant je dis bien Denis Sassou partagez la vidéo chers compatriotes à vous les Sassou c'est à vous qui supportez Sassou à vous parce que je dis bien moi je vais aller acheter le livre j'ai plus des documents que j'ai imprimé mais j'achèterai le livre de Jean-François Prove je reviendrai sur ça les morts ne sont pas morts les morts ne sont pas morts on ne peut pas accepter qu'on a eu à assassiner les pauvres inenfants qui n'avaient rien à voir avec cette fameuse mort et qu'on a menti le peuple congolais pendant tant d'années on ne peut pas l'accepter et cela est inacceptable et on ne l'acceptera jamais au grand jamais moi je ne l'accepterai jamais de mon vivant moi j'ai toujours dit tant que je serai toujours en vie je parlerai de ces pauvres inenfants qu'on avait eu à assassiner qu'on avait tué ceux-là qui n'avaient rien à voir avec la mort du paysan je parlerai toujours d'eux et le pays vit dans le mensonge depuis tant d'années et cela est inadmissible donc moi je parlerai toujours et je verrai toujours devant le peuple avec des preuves peuple congolais je continue selon le dossier du quai d'Orsay donc selon le dossier ah André Mathieu merci le livre ne coûte que 18 euros ben ouais voilà le livre ne coûte que 18 euros ah tu viens de le commander c'est bien bravo c'est bien le livre de Jean-François Probe ne coûte que 18 euros mais dans ce livre-là vous allez apprendre des vérités qui est réellement sa soude et saut voilà j'ai fait des recherches j'ai dit j'en parlerai au peuple j'informerai au peuple les astuces je vous invite de venir écouter parce que vous ne pouvez pas me contredire ce n'est que la vérité d'abord depuis là vous avez fui parce qu'avant dans le passé vous venez tout le temps pour me contredire avant mais là depuis longtemps vous avez taillé vous avez taillé la zone on ne vous voit plus vous êtes seulement là à me suivre sans pourtant dire quoi que ce soit parce que vous-même vous savez je vous ai tellement foutu la route mais en même temps aussi comme je me suis rappelé de ça je veux publier en fait je veux mettre sur mon mur la fameuse vidéo de votre association donc l'association de sa soude cette fameuse association déni doit rester l'association déni doit rester donc vous avez créé l'association à Brazzaville déni doit rester hein ou encore celui-là qui jouait le fanfaron celui-là qui m'interpellait dans l'association déni doit rester le propagandiste le meneur avait été empoisonné mort à pointe noire hein l'association déni doit rester hein cette fameuse association rien pour venir contredire les indignés pour venir m'attaquer à moi personnellement l'association déni doit rester le président de cette association avait été empoisonné à pointe noire ma oua peuple congolais chère compatriote je poursuis parce que le peuple doit être informé bon donc selon le dossier du quai d'Orsay donc c'est au ministère des affaires étrangères que Jean-François Probe va lire tout le document de Sassou Nguesso comment il avait assassiné le président d'Ali Nguabi j'ai le document qui accuse Sassou Nguesso j'ai toujours dit que c'est un criminel d'assassin le livre coûte 18 euros achetez le livre vous allez apprendre la vérité sur notre pays vous allez comprendre qui est réellement Sassou Nguesso selon le dossier du quai d'Orsay Sassou avait été l'exécutant pour l'assassinat du président Nguesso c'est Sassou Nguesso selon le dossier du quai d'Orsay au ministère des affaires étrangères tous les dossiers sont là car le sous-officier de réserve Sassou Nguesso envoyé en stage par le président Fulbert Youlou en septembre 1962 encore pause à vous les tribalistes à vous les haineux je toujours dis ceci si vous ne le savez pas je l'avais dit je le redis encore le sous-officier de réserve celui qui l'avait monté en grade celui qui l'avait aidé dans l'avancement au sein de l'armée c'est le président Youlou celui qui l'avait envoyé en stage en septembre 1962 c'est le président Youlou si vous ne le savez pas Bino c'est le président Youlou Sassou Nguesso en stage en septembre 1962 c'est le président Youlou qui l'avait envoyé en stage le sous-officier de réserve Denis Sassou maintenant dites-moi à vous qui dites que c'est la vérité ça fait partie de l'histoire de notre pays c'est l'histoire de notre pays l'histoire va changer la tête pourquoi changer vos nengenini pourquoi la histoire nengenini quand on vous dit qu'ils vous ont aussi formé dans l'administration pourquoi la histoire nengenini la majorité des gens qui allaient enseigner au nord de notre pays la majorité c'est les sudistes c'est les Bacongo ceux qui allaient enseigner au nord de notre pays c'est les Bacongo Bacani Sabino Bacani Sabino et Béla va cadre aux Alli Bacondé Bacani Sabino preuve à l'aide je l'ai toujours dit haut et fort Rodolphe Adada l'ambassadeur qui n'est pas ambassadeur mais l'ambassadeur de Sassou Nesson parce qu'il n'est pas ambassadeur des Congolais c'est un voleur Rodolphe Adada Autokimisa Rodolphe Adada qui était parti se plaindre à la police pour qu'on puisse me convoquer Rodolphe Adada le commissariat de là où il est là il est dans le lui il est du côté du 7ème arrondissement si j'ai une bonne mémoire du côté de l'UNESCO il habite à côté de l'UNESCO Rodolphe Adada il était parti à la police aller parler de moi là-bas pour qu'on me convoque Rodolphe Adada donc votre ambassadeur à vous Rodolphe Adada mais qui n'est pas notre ambassadeur mon tour à Tanguisa et dans l'école j'ai toujours dit j'ai toujours donné le nom il y a mon tour à Tanguisa et dans l'école dans l'école primaire si si Rodolphe Adada a élu au Tanga a élu au Tanga a élu au Koma et les gens vont trop et aller boussonner à Tanguisa et dans l'école monsieur Salabanzi Gauthier monsieur Salabanzi Gauthier j'ai toujours dit ça au effort poser la question à Rodolphe Adada est-ce que vous connaissez monsieur Salabanzi Gauthier monsieur Salabanzi il y a mon tour à Tanguisa il y a l'école Rodolphe Adada donc Sassou va être envoyé en stage au septembre 1962 par le paysan Youlou et là il va dire que maintenant ce Sassou là il va honorer le paysan Youlou il va aller le déterrer là-bas il va l'enterrer avec des honneurs je profite de cette occasion parce que Denis Sassou j'ai un message à te transmettre venu de la part de mon grand frère maître Philippe Youlou le fils du président Youlou est avocat au baron de Nice maître Philippe Youlou il est au tribunal de Nice là-bas qu'il t'aide donc il est avocat au baron de Nice maître Philippe Youlou que je salue au passage mon grand frère maître Philippe Youlou m'a dit de te dire toi Denis tu vas aller déterrer le reste du corps du président Youlou pour aller l'enterrer ailleurs il a dit ceci il m'a dit de te dire Naïm Isayou le pouvoir que tu cherches ce que tu cherches là-bas il n'y a rien là-bas il n'y a rien à cet endroit-là il n'y a rien à cet endroit-là mais le pouvoir la force du président Youlou se trouve parmi des Congolais de bonne volonté ceux qui ont l'amour du Congo ceux qui aiment le peuple Congolais donc ce que tu vas aller chercher là-bas c'est encore ta malédiction que tu vas aller ramasser là-bas c'est ce qu'il m'a dit de te dire toi mais de toutes les façons il va écrire un article où il va te dire tes quatre vérités comme un gras que vous êtes Mwassiposo celui qui a été complice de toi puisque Mwassiposo pourquoi je le cite Mwassiposo était complice de la mort du président Marengwabi c'est Mwassiposo qui était parti chercher le président Marengwabi pour le ramener à l'hôtel de Mistral là où se trouvaient les Kounzou pourquoi les Kounzou se trouvaient à l'hôtel de Mistral parce que les Kounzou Justin à cette époque-là c'était pas les Kounzou Ichi Ose et Tumba il avait changé son nom parce qu'il avait détourné de l'argent il avait volé de l'argent et après du coup il avait enlevé Justin et c'était devenu les Kounzou Ichi Ose et Tumba les gens doivent connaître la vérité doivent connaître l'histoire de notre pays il avait détourné de l'argent les Kounzou quoique c'était les grands magasins au Fnacom tout ce qui donc il gérait mais les Kounzou donc après on l'avait affecté à pointe noire et quand il arrivait à Brazzaville il logeait à l'hôtel de Mistral et dans le coup Moisi Poso faisait partie de ce coup-là c'est lui qui était parti chercher le président pour dire qu'il y a eu une situation là-bas il y a un problème qu'on doit régler on doit aller à l'hôtel de Mistral c'est Moisi Poso mais pourquoi je parle de Moisi Poso parce que Moisi Poso si vous ne le savez pas celui qui l'avait aidé au niveau de l'école de ses études celui qui l'avait qui le nourrissait c'est le paysan Moisi Poso c'est le paysan qui le nourrissait qui lui payait ses études c'est le paysan Moisi Poso où ses enfants travaillent à l'ambassade du Congo les enfants Moisi Poso c'est les cobras ils avaient tenu des armes ils avaient tué bon nombre des gens les enfants Moisi Poso les enfants Moisi Poso les enfants Moisi Poso travaillent à l'ambassade du Congo ici la rue Paul Valéry mais leur papa c'est Yulu qui avait élevé Moisi Poso c'est Yulu qui lui payait des études mais il n'y a pas que lui Moisi Poso il n'était pas le seul le général Maïulu aussi le général Maïulu qui est au Bénin aussi pareil le général Maïulu les gens pensaient que le général Maïulu même était le fils du paysan Yulu non ça c'est les enfants qu'il avait ramené du nord qui sont arrivés à Brazzaville que le paysan Yulu le général Maïulu il habitait au palais avec le paysan Yulu là-bas il habitait au palais c'est les enfants qu'il avait élevé qu'il payait des études les Moisi Poso le général Maïulu je continue donc ce Sassou là en septembre 1962 avait été recruté en 1963 suivait bien donc Denis Sassou le sont envoyés en stage par le président Yulu en septembre 1962 ce Denis Sassou et donc en 1962 avait été recruté en 1963 par les services français dès 1963 il était devenu un agent de la France Kim bonsoir Kim bonsoir donc dès 1963 Sassou était devenu un agent de la France peuple congolais partagez la vidéo s'il vous plaît si vous pouvez partager la vidéo mais de toute façon le message pour le nom pour le nom pour le nom et lui il n'aime pas ça quand on relate l'histoire de notre pays lui il n'aime pas ça il est dans tous ses états je continue chez le compétence recruté par les services français quand il était en formation à l'école d'application de l'infanterie de Saint-Mexon en France l'assassinat de Marien Wabi était prémédité par Sassou qui a provoqué l'isolement de ce dernier avec l'extermination de la bande d'Ange Diawara mais en dehors de la politique un conflit personnel opposait gravement ces deux personnalités Sassou pour faire payer au lieutenant Ange Diawara le ridicule dont il le couvrait durant les réunions du bureau politique du fait de ses insuffisances idéologiques décidées d'humilier la famille Diawara pause je vais rentrer encore dans l'histoire de notre pays pour ceux qui ne le savent pas après qu'ils avaient exécuté Diawara 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 était arrivé vivant au Congo Brasarien Diawara se trouvait dans la maison de Ganao quand Mobutu avait demandé l'échange d'Ange Diawara avec Moulélé qui était à Pointe Noire Mobutu voulait Moulélé et Diawara et Diawara allait souvoir Kinshasa et Mobutu avait fait comprendre Angwabi qu'il y a un élément gênant à son pouvoir qui venait souvoir à Kinshasa et quand Mobutu avait besoin de Moulélé qui se trouvait à Pointe Noire Mobutu avait demandé à Moulibi si vous m'arrêtez Moulélé vous m'envoyez Moulélé moi j'arrête votre gars qui est ici je vous l'envoie donc l'arrestation de Diawara Kinshasa jusqu'à envoyer Diawara à Brazzaville c'était en échange avec Moulélé qui se trouvait à Pointe Noire donc Moulibi avait arrêté Moulélé qui se trouvait à Pointe Noire pour l'envoyer à Kinshasa et Mobutu avait envoyé Diawara qui se trouvait à Kinshasa donc il avait arrêté pour l'envoyer à Brazzaville mais Diawara arrivait à Brazzaville Diawara était vivant et Ganao Charles Ganao David Charles Ganao connaissait cette histoire parce qu'ils avaient ramené Diawara dans la maison de Ganao et Ganao à cette époque-là était aux affaires mais pourquoi Diawara pourquoi Ganao parce que un diplomate un diplomate donc puisque au départ l'échange de Moulélé et Diawara ça relevait de la diplomatie Diawara arrive à Brazzaville vivant mais pour Mouabi pour Sassou plutôt c'était l'occasion de se venger de Diawara la suite nous la connaissons l'exection de Diawara mais autre chose comment Sassou va continuer encore à se venger de Diawara à se venger qu'est-ce qu'il va faire qu'il va prendre la femme de Diawara dont ils avaient eu des enfants oui bon nombre de gens peut-être le savent la femme de Diawara Sassou ne savait récupérer cette femme-là ils ont eu deux enfants ou trois enfants avec la femme de Diawara Sassou Gesso peuple congolais je continue l'élo de Sassou je continue le document est là chère compatante pour vous qui êtes venu vous connecter vous serez informés ne vous en faites pas je continue pour l'instant donc donc Sassou décidait d'humilier la famille de Diawara en effet pour faire payer à Diawara la gifle qu'il avait reçu en 1971 parce que Diawara avait giflé Sassou en 1971 il détournait à une semaine de leur mariage l'épouse de Kader Diawara l'oncle de Diawara avec l'assassinat du lieutenant Ange Diawara Denis Sassou gagnait la partie en plus il fera de la belle tante du défunt membre du bureau politique son épouse Antoinette Chibota comprenez chère compatante prendre la place de Dira parce que la femme de Sassou à cette époque là c'était la maman d'Edith madame Dira elle va prendre Antoinette par vengeance toujours toujours madame Dira va partir remplacée par Antoinette Mboyo c'est pas tu potas Antoinette Mboyo maman qui dit ça cette femme est galée cette chose cette femme est galée Antoinette Mboyo de son vrai nom puisque elle n'est pas en vie c'est la vérité j'ai toujours eu à le dire haut et fort sa maman une femme de joie arrivait en Kinshasa en compagnie de trois femmes la maman de Evoloko Joker la maman de l'autre propagandiste de musicien là cela Oboebi j'aime pas citer son nom et avec la maman d'Antoinette Mboyo ces trois femmes là qui étaient venues à Kinshasa des filles de joie hein donc voilà pour vous dire voilà voilà et elle vous dira jamais comment elle a eu comment elle avait eu comment s'appelle sa fille là Blondine le papa de Blondine c'est qui réellement ça elle vous le dira pas mais bon on continue Antoinette Mboyo entre parenthèses Chibota ou Antoinette Sassou prend la place de Dira la mère de ses enfants Edith Ninel Julien Ngoabi a fini par faire de Sassou l'homme le plus puissant de son régime quelle bêtise c'est ce que j'ai toujours dit moi-même intérieurement quand je lis les documents quand je fais mes recherches honnêtement il faut dire la vérité Ngoabi aussi une façon de le dire il faut le dire il était naïf il était aussi excusez-moi de le dire mais il était bête il était vraiment bête parce que je vais vous démontrer au cours de cette vidéo autre raison de l'assassinat de le président Marie Ngoabi parce que Sassou Nesso avait des relations sexuelles excusez-moi de le dire d'une façon comme ça avec Céline Ngoabi Sassou sortait aussi avec Céline et comme Ngoabi son conseiller était le saint cardinal de l'Iberina il demandait conseiller au cardinal je répète encore Sassou sortait avec Céline ça c'est connu j'avais dit une fois j'ai la photo que je vais vous montrer vous allez voir je continue Ngoabi a fini par faire de Sassou l'homme le plus puissant de son régime d'abord directeur de la sécurité d'état donc le KGB la Stasi du Congo service de l'enseignement au deuxième congrès du PCT le 27 au 30 décembre 1974 Sassou est parmi les 12 membres du bureau politique et secrétaire du comité central du PCT encore une bêtise de Ngoabi encore une bêtise de Ngoabi voilà comment Ngoabi a fabriqué Sassou parce que Ngoabi il faut le dire il faut le rappeler il était aussi tribal il était aussi dans le tribalisme Ngoabi il faut le dire la vérité il était aussi tribaliste Ngoabi après la déclaration après la déclaration du 12 décembre 1975 Sassou devient ministre de la défense c'est en 1975 qu'Ngoabi va nommer Sassou le ministre de la défense encore une bêtise de Ngoabi Sassou Sassou le 9ème ministre de la défense est membre de l'état-major spécial révolutionnaire en 1976 au côté de Ngoabi de Jean-Pierre Tisset-Tikaya et de Jean-Pierre Gombé Sassou est pratiquement le numéro 2 du régime il est l'homme le plus renseigné de la république en contact avec tous les officiers et il a placé toutes les responsabilités sous écoute y compris Ngoabi le chef de l'état pause effectivement Ngoabi ses téléphones étaient sous écoute tous ceux qui appelaient Ngoabi au téléphone Sassou étaient au courant des conversations de Ngoabi Sassou d'abord étaient au courant aussi de ceux-là qui allaient voir Ngoabi à la présidence à l'état-major et comment il le savait c'est Eolo Oscar Eolo Oscar encore un autre élément de Ngoabi de Sassou Eolo le même Eolo il est encore en vie Eolo Oscar il sait comment on avait planifié l'assassinat du marin Ngoabi Eolo il est encore en vie autre élément encore un autre pion de Sassou qui était tout proche de Ngoabi c'est Bonaventure et Ngobo ça j'y viendrai je continue en agent des services secrets français recruté par Jacques Fouca Sassou Sassou adresse toutes les informations aux français pause à cet endroit Ngoabi était en ce temps là il était en foi avec la France pour bonhomme les gens qui ne le savent pas je l'avais dit une fois Ngoabi avait tenu un discours où l'ambassadeur français avait descendu des escaliers avait descendu les marches il était rentré chez lui sous Ngoabi même l'ambassade de France était fermé Ngoabi était en foi avec la France Ngoabi savait que la France complotait contre lui et quand il tenait les discours il attaquait directement la France à quel point l'ambassadeur de France une fois il avait quitté il avait quitté les lieux parce que lors de ce meeting là Ngoabi avait tellement eu à attaquer la France à critiquer la France je ne sais pas c'était en quelle année mais il y avait pendant le temps que Ngoabi était au pouvoir il y avait eu un moment où l'ambassade de France était même fermée était même fermée donc effectivement ça se rendait compte à Oufouette Bouani et à Fokar mais pourquoi cet attachement de Sassou Nesso à la Côte d'Ivoire mais parce que vous le savez vous êtes bien recourant c'est ce que je vous avais démontré dans le temps passé pourquoi avoir donné tant d'argent 1000 milliards de fonds CFA 100 milliards non 100 milliards de fonds CFA à la Côte d'Ivoire donc à Ouattara parce que son exil au moment où Hollande avait dit personne ne doit changer la constitution quand il savait qu'il devait partir pour lui son exil c'est de passer son exil en Côte d'Ivoire donc il avait sorti 100 milliards de fonds CFA et il nous avait fait comprendre à nos Congolais comme quoi il avait prêté cet argent à la Côte d'Ivoire donc pourquoi l'attachement donc là vous devez comprendre maintenant l'attachement de Sassou Nesso à la Côte d'Ivoire un autre pays de Sassou donc il rendait compte effectivement à Ophouette Boani Ophouette Boani un proche de Fokar Ophouette Boani qui n'était qu'un traître de l'Afrique parce que les gens pensent qu'Ophouette Boani Ophouette Boani c'était quelqu'un de bien Ophouette Boani voilà le vieux Ophouette non c'était un traître de l'Afrique la mort de Thomas Sankara c'est aussi Ophouette Boani la mort de Thomas Sankara c'est aussi Ophouette Boani beaucoup des coups d'état en Afrique de l'Ouest partaient de la Côte d'Ivoire je dis bien beaucoup des coups d'état en Afrique de l'Ouest des tensions en Afrique de l'Ouest partaient de la Côte d'Ivoire disons seulement dans l'Afrique Ophouette Boani il ne paraissait pas rester là parce que longtemps les Français ne l'ont pas dérangé parce qu'il avait un rôle à jouer Ophouette Boani c'était un traître de l'Afrique donc chers compétents je continue un agent des services secrets français recruté par Jacques Faucard Sassou adresse toutes les informations aux Français à ses différents postes Sassou démontait tous les 6 à 9 mois une tentative d'atteinte à la sécurité intérieure et extérieure de l'Etat le but principal est d'isoler Maria Mwabi pour la battre plus facilement le moment arrivé c'est ce qui s'était passé effectivement donc Sassou avait réussi à isoler Mwabi parce que preuve année que Sassou toujours lui chers compétents ce que je vous dis c'est la vérité Sassou avait commencé à monter Mwabi contre Yomi Mwabi et Yomi avaient des tensions au moment où l'on avait assassiné le président marin Mwabi Yomi se trouvait à Owano mais Mwabi n'était plus en bon terme avec Yomi tout ça aussi c'était les jeux de Sassou de son autre point les tensions entre Ongapierre avec Mwabi c'est aussi Sassou qui était au milieu de ces deux personnages c'est lui aussi qui avait créé ces tensions entre Mwabi et Ongapierre donc Mwabi n'était plus aussi en bon terme avec Ongapierre d'où on vous parle de l'isolement dans le document que je suis en train de vous lire donc on vous parle que Mwabi Sassou avait tout fait pour isoler Sassou avait tout fait pour isoler pour isoler Mwabi donc voilà il avait réussi à mettre Mwabi en désaccord avec Ongapierre à mettre Mwabi en désaccord aussi avec Yomi et avec bon nombre de gens pour mieux l'isoler donc à grand frère Massé que je salue au passage donc voilà c'est la première partie de déclaration du push de Denis Sassou donc chers compatriotes voilà ce que je vous ai lu par rapport à ceci chers compatriotes je mets ça de côté on continue on fait de commencer regardez bien la photo de la personne que je vais vous montrer regardez bien la photo chers compatriotes regardez regardez bien la photo regardez 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 alors vous le connaissez vous le connaissez regardez bien la photo chers compatriotes je reviens vous le connaissez pas c'est c'est deux petites minutes chers compatriotes regardez bien la photo j'ai remis la chanson deux petites minutes je vous fais ma santé en musique encore la même chanson la chanson de Mini Lay composée dans l'orchestre Afisa chantée par Tabou Lay le saxophoniste le saxophoniste le saxophoniste regardez la photo une belle chanson de Mini Lay 10 1 2 1 2 1 2 1 3 2 3 1 2 1 1 2 3 1 2 2 C'est le colonel Ibarra, Denis. Le colonel Ibarra, Denis. Alors, chers compatriotes, j'ai eu une pensée pour pour une personne qui aime bien la chanson que je venais de jouer là. La chanson de Mimilei, Père à son âme, Mimilei décédé. Un grand chanteur qui a eu à chanter dans le presse Afriza international. C'est la composition de Mimilei. Saxophoniste, un popo noaille, un popo déesse. Voilà la belle époque. Un petit mot pour le grand loco masingo que je salue au passage. Boybana Michel, le vieux Ulma Biala, l'orchestre des Trois Frères. Je cherchais une chanson de l'orchestre des Trois Frères que je vais essayer de jouer plus tard avant la fin de la vidéo. Alors, c'est Ibarra Denis. Voilà Ibarra Denis. Il était au cœur aussi de l'assassinat du président Marenguabi. Voilà encore un autre élément, un autre pion de Sassoon Gesso qui était tout près, tout près du président Marenguabi. Il est décédé le 1er janvier 2019 ici à Paris, à l'hôtel Saint-Louis. À quel point ? À quel point ? Le criminel Sassoon Gesso, le génocélien Sassoon Gesso, s'était déplacé pour venir à l'hôpital Saint-Louis qui est tout juste situé dans le 10e arrondissement. Je crois que c'est le 10e arrondissement. entre le 11e et 10e l'hôpital Saint-Louis qui est juste en bas de chez moi là-bas. L'hôpital Saint-Louis, il était hospitalisé là-bas. Ibarra Denis. Ibarra Denis. Décédé le 1er juin 2019 à l'hôpital Saint-Louis, un ancien patron des services de renseignement en 1977. Mwabi l'avait placé au service de renseignement. Ibarra Denis. Il est là. Mais qui avait joué un rôle énorme le jour de l'assassinat du président de Marei Mwabi ? Ibarra Denis. Il est mort avec ce secret. Je vous ai dit tout à l'heure à quel point Sassou s'était déplacé pour aller le rendre visite à l'hôpital. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qu'il considérait beaucoup. Parce que c'est celui-là qui avait trahi le président Marei Mwabi. Ibarra Denis. Il est là. Mort ici en France à l'hôpital Saint-Louis. Le 1er juin 2019. Denis Sassou. Est-ce que le volume il est bon ? Je pose la question à vous les Sassou. Nazotunabino. Est-ce que le volume il est bon ? Vous allez berner les autres. Vous allez berner les autres. Mais par la grâce de Dieu, par la force des esprits, je serai toujours là pour venir dire les choses essentielles. Oye et tali makamwamboka. Oye et tali makamwa. Peuple. N'accueillez l'abinoté. Peuple congrès. Je ne viendrai jamais dans les vidéos ou je ne viendrai faire des vidéos pour parler de Pierre-Paul Jacques. Ça ne m'intéresse pas comme je l'ai toujours dit. Je ne viendrai pas pour parler sur des choses qui n'ont pas d'importance. Sassou Denis. À vous les Sassouistes. À vous les fanatiques de Sassou. Si vous avez eu à attendre dans ce sens-là que vous êtes trompé de la personne. Vous êtes trompé de la personne. le patron des services de renseignement en 1977 lors de l'assassinat du président Marien Nguabi c'est ça ou c'est pas ça ? à vous les sassuistes chers compatriotes je suis en train de partir étape par étape c'est pour vous amener à comprendre en gros l'assassinat du président Marien Nguabi donc c'est pour vous amener à mieux comprendre que tout cela qu'on a eu à tuer c'est des pauvres innocents qui n'avaient rien à voir avec la mort du président Marien Nguabi ça c'est déjà connu mais il faut démontrer parce que un jour le procès-là aura lieu ce procès-là nous allons demander encore ce procès-là on en parlera le problème reviendra toujours parce que les morts ne sont pas morts les morts ne sont pas morts nous allons encore revenir sur ce problème-là tôt ou tard même on reviendra sur ce procès-là on ne peut pas accepter qu'on a tué des pauvres innocents qu'on a accusé des pauvres innocents même à quel point si vous ne le savez pas moi j'ai une très bonne mémoire à cette époque-là au moment où je vous parle nous sommes le 19 le président Marien Nguabi assassinait le 18 c'était déjà le couvre-feu je dis bien le couvre-feu personne ne pouvait sortir et moi je me rappelle bien mon père au moment où il y avait le couvre-feu il y avait les chansons révolutionnaires qui passaient à la radio je me rappelle bien mon père venait se faire arrêter juste à côté de la maison avec le volo-mobilette qu'il avait là c'était quel genre le volo-mobilette là Peugeot bébé Peugeot bébé Peugeot bébé ben oh ben yébi ben yébi ben yébi ben on sait que yébi Peugeot bébé volo-peugeot bébé il venait se faire arrêter tout juste à côté de la maison mais la chance que le vieux avait parce que comme il était l'électronicien attitré à la présidence de la république parce qu'il travaillait chez Congo Suisse le vieux ben il avait expliqué que bon voilà qu'il avait fini tard parce que bon et là on l'avait relâché mais à cette époque là pendant le le couvre-feu là pendant l'assassinat de la présence Marie Nguab quand il y avait le couvre-feu tu te faisais arrêter il y avait des gens qu'on avait humiliés il y a des gens qu'on avait arrêtés il y a des gens qui étaient même portés disparus ce que je vous dis les anciens sont là pendant l'assassinat de Nguabi les anciens qui ont vécu cette période là eux-mêmes ils vont ils vont pas me dire le contraire comment les gens au pays à cette époque là en 1977 après l'assassinat de la présence Marie Nguabi Nyeri oh salut mon frère Nyeri Nyeri salut je te salue mon frère Nyeri Nyeri merci ça fait longtemps mon frère que Dieu te garde en 1977 les anciens vont vous témoigner le couvre-feu qu'il y avait eu lieu à Brazzaville ce qui est au Bimikaboui bah Camillo tu vas voir je me rappelle bien le vieux un commerçant un papa du quartier le vieux Mayenga on l'avait humilié devant ses propres enfants on lui avait fait faire le truc de comment ils appelaient ça tangaouissou 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 c'est une sorte de punition c'est-à-dire qu'on tient mon safiboui tu vas tourner tu vas tourner tu vas tourner le vieux Mayenga on l'avait humilié devant ses enfants devant sa femme et les militaires parce que c'était le coup je fais donc au moment où je vous parle nous sommes de 19 nous là on avait peur donc si papa n'est pas encore rentré comme ce jour là mon père n'était pas vite rentré j'avais peur pour mon père qu'est-ce qui lui est arrivé c'était chaud au moment où je vous parle en 1977 donc là là déjà là le 19 là c'est chaud c'était chaud à Blasarine personne ne pouvait sortir dehors les militaires partout les militaires partout donc d'où j'ai dit tout à l'heure là merci maître Balex oui il y aura la révision de ce procès là il y aura la révision de ce procès là même si certaines personnes sont déjà dans les cimetières il n'y a pas de problème on va les juger oui on va les juger on peut aussi condamner quelqu'un qui est déjà décédé juridiquement cela se fait et on va mettre des chaînes tout autour de 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 sa tombe on mettra des chaînes ce qui explique que la personne a un problème avec la justice je dis bien juridiquement cela est possible de condamner quelqu'un qui est déjà décédé de reconnaître que oui à Boma Kabata nous allons revoir ce procès là il y aura la révision de ce procès là on ne peut pas accepter que les pauvres ils n'en sont bah oh bah Boma des gens qui n'avaient rien à voir bah oui donc le colonel Ibarra Déni en 1977 un ancien patron de service de renseignement qui avait été nommé par Nguabi à ce poste là mais un pion un élément hé hé Alberto merci mais un élément de Sassou Déni qui travaillait tout près de Nguabi tout près de Nguabi tout près de Nguabi chers compatriotes vous savez quand je dis que les morts ne sont pas morts tout est dit les morts ne sont pas morts ils sont là ces pauvres les innocents sont nombreux nombreux sont morts pour notre pays qui n'avaient rien à voir même ceux qui sont morts pendant les événements de 97 98 99 ce sont les pauvres les innocents mais leur âme est là leur âme est là leur âme demande justice leur âme veut qu'on puisse leur défendre qu'on puisse parler d'eux ça tombe bien je vais faire le lien tout de suite regardez la photo que je vous montre regardez cette photo là regardez la photo je vais vous l'annoncer chers compatriotes le commentaire est là regardez la photo c'est Jean Bikoumou Jean Bikoumou monsieur Jean Bikoumou qui avait été assassiné le 14 septembre 1965 monsieur Jean Bikoumou vous savez dans la dernière vidéo j'avais parlé de monsieur Jean Bikoumou mais est-ce que vous savez que la fille aînée de monsieur Jean Bikoumou que je ne connais pas elle était contente que j'aie parlé de son père et pourtant moi monsieur Bikoumou Jean Bikoumou je ne le connaissais pas assassiné le 14 septembre 1965 je n'étais même pas encore né je n'étais même pas encore né mais j'avais parlé de l'assassinat de monsieur Jean Bikoumou mais sa fille aînée elle était contente que j'aie parlé de son père elle a écrit dans les commentaires ça y est sur ma chaîne YouTube sur ma chaîne YouTube la fille de monsieur Jean Bikoumou elle a écrit elle a dit comment vous avez eu la photo là je suis la fille aînée de monsieur Jean Bikoumou c'est mon papa elle était contente le fait que j'avais parlé de son père monsieur Jean Bikoumou regardez voilà chers compatriotes comment parfois on peut faire plaisir on peut donner la joie à certaines personnes c'est bien des gens qu'on a assassiné ces innocents là mais qu'on parle d'eux encore ça fait plaisir aussi à leur famille voilà la réaction de la fille aînée de monsieur Jean Bikoumou ça a fait plaisir que j'aie parlé de son père le commentaire se trouve dans ma chaîne YouTube la vidéo est là donc peuple congolais chers compatriotes il y aura la révision de ce procès là et on va y arriver donc Ibarra Déni voilà un pion de sa souillesse qui était proche de Marien Ngoabi qui avait joué aussi un rôle énorme dans l'assassinat du président Marien Ngoabi je mets de compte peuple congolais chers compatriotes on est là on continue regardez regardez bien la photo chers compatriotes j'avance bien la photo regardez bien la photo c'est le cercueil du président Marien Ngoabi mais il y a un élément que je vais vous montrer dans la photo regardez bien regardez bien ceux qui sont ici là vous avez remarqué quelqu'un là vous avez vu une personne là il y a quelqu'un qui est là le cercueil du président Marien Ngoabi là dans la foule regardez bien l'assassin revient toujours à son lieu de crime toujours le criminel est là Sassou Deni est là regardez voilà Sassou Deni est là il est là Sassou Deni vous le voyez là c'est le cercueil du président Marien Ngoabi le criminel Sassou Deni est là regardez vous même il est là il est là Sassou Deni Deni Sassou est-ce que le volume est bon à vous l'assassou est-ce que le volume en annonce à lui ne veut est-ce que le volume est là il est là il est là pour les lobes les lobes les lobes les lobes les lobes c'est le cas par exemple peuple conglet regardez 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 bien la photo moi j'avais fini avec Sassou Deni depuis longtemps j'avais fini avec Sassou Deni depuis longtemps moi j'avais fini avec lui depuis longtemps Sassou Deni non c'est ça il est là il est là donc au moment où il est là 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 moi je viendrai avec des preuves il est là il est là il est là à venir en bocca à venir à peuples pour mieux montrer que il est là Sassou c'est un criminel un voleur et que tu as détruit le Congo comme au début de la vidéo comme je venais de le dire je venais d'informer le peuple congolais parce que bon nombre de gens ne le savent pas ils ne sont pas au courant il a vendu du gaz aux italiens à Eni plus précisément donc il a signé un contrat il y a deux semaines ou trois semaines de cela donc il a eu beaucoup d'argent encore on vous a parlé de ça est-ce qu'on vous a fait de la publicité sur ça qu'il a eu beaucoup d'argent qu'il a encaissé beaucoup d'argent pour ne pas dire que le peuple congolais a eu beaucoup d'argent pour ne pas dire qu'il y a beaucoup d'argent qui est rentré au trésor public parce que le trésor public n'existe plus le trésor c'est lui est-ce que Sassou dénie il vous a dit que non il y a eu beaucoup d'argent qu'il a encaissé de la part de Eni de la part des Italiens qu'il a vendu du gaz aux Italiens qu'il a signé un contrat de gaz avec les Italiens avec Eni plus précisément est-ce qu'il vous a dit ça est-ce qu'il vous a dit ça ce genre de choses là non on en dit on en dit même pas ok il vend nos matières premières il gène comme si Esa Boutique n'ayait quoi c'est lui le patron Esa Boutique n'ayait bon il veut vendre la tablette à Téki il veut vendre l'ordinateur à Téki il veut vendre donc c'est lui il n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit c'est 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 d'où je vous ai dit chers compatriotes quand je vous explique ça terre à terre c'est une façon de vous faire comprendre que le Congo a été pris en otage comme j'ai toujours eu à le dire il fait ce qu'il veut de notre pays il ne rend pas de compte au Congolais il n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit il signe des contrats comme il veut c'est ça là le pétrole le Brent le prix du baril du Brent a pris du volume mais l'argent ne bénéficie pas au peuple Congolais dans les stations des services le litre coûte maintenant 2 euros donc vous pouvez imaginer le pétrole coûte cher actuellement mais si le pays était bien géré si le pétrole du Congo était bien géré au moment où le prix du Brent a pris du volume mais l'argent allait aussi tomber dans les caisses du état Congolais donc l'argent allait tomber dans les poches des Congolais mais puisque l'argent ne peut plus tomber dans les poches des Congolais tout a été vendu tout a été bazardé depuis longtemps donc que le prix du Brent puisse augmenter rien ne rentre il y a eu une crise de pétrole il y a eu une crise de pétrole c'est pour cela que les flammées des prix ça s'envole et là c'est sûr que demain après demain le prix du baril du pétrole va encore atteindre 150 dollars là je n'ai pas encore regardé au niveau de la Citi du marché international le prix du Brent ça coûte combien là là je n'ai pas encore jeté un coup d'oeil mais je jetterai un coup d'oeil après la vidéo je vais essayer de voir sur le marché international actuellement le prix du Brent est à combien le prix du baril du pétrole est à combien c'est sûr et certain qu'avec la crise là de ce qui se passe dans cette situation le prix du baril du pétrole c'est sûr et certain que le prix du baril ça va encore atteindre encore 150 dollars mais rien ne va tomber dans les caisses dans les poches des Congolais parce que tout a été basalté donc le gaz qu'il a signé le contrat avec Eni Rien oui ça va profiter à la France mais ça profite à Total actuellement Total ça dit Total actuellement l'autre là leur PDG là qu'on a toujours mis mal à l'aise leur PDG là le gars là mais actuellement mais il est content c'est sûr à certains qu'au moment je vous parle des travailleurs de Total mais c'est des primes qui tombent c'est des primes qui tombent c'est des primes qui tombent actuellement des primes c'est pas pour rien que ici en France vous avez vu que les dépôts les trucs de dépôt d'essence de pétrole sont fermés sont bloqués vous savez pourquoi ils ont grévé mais parce qu'ils savent que l'argent l'argent est là donc ça dit qu'ils veulent quoi pourquoi ils ont grévé ici en France pourquoi les les zones de dépôt de l'essence sont bloquées pourquoi quelle est leur revendication d'après vous mais leur revendication c'est qu'ils demandent l'augmentation de salaire ils demandent la revaluisation de leur salaire parce qu'ils savent bien que l'argent est là vous voulez que je vous rappelle le scandale d'Alfred Sylvain Alfred Sylvain c'est qui Alfred Sylvain celui qui était là chez Total qui n'avait que pour rôle de distribuer l'argent aux hommes politiques français l'argent de pétrole il se partageait l'argent le rôle d'Alfred Sylvain qui avait été arrêté peuple congrès je continue regardez bien la photo Pouyane oui Patrick Pouyane à 100 dollars merci à 100 dollars le prix du baril du pétrole est à 100 dollars déjà à 100 dollars ça fait déjà beaucoup d'argent le prix du baril est à 100 dollars ça fait déjà beaucoup d'argent mais à la manière à la lue où le conflit est en train de continuer c'est sûr ça sera demain après demain ça sera 150 dollars mais le peuple congolais ne va pas en profiter est-ce que cela est normal le peuple congolais levons-nous battons-nous levons-nous battons-nous nous ne serons pas là à dormir j'ai toujours appelé au soulèvement je dis bien levons-nous battons-nous nous ne serons pas là à dormir ça ne serait pas plus congolais que nous ils ont détruit le pays ils ont ramené le Congo s'ils battent c'est des criminels des assassins ils volent ils tuent ils nous ont humiliés ils ont tout détruit au Congo Nazarine nous devons les dégager le message serait toujours ce message là de dégager ces voleurs ces assassins ces criminels qui ont détruit le Congo chers compatriotes ça je le dirais toujours au effort parce que on ne peut pas continuer à accepter l'inacceptable peuple congolais je le dirais toujours au effort je continue regardez la photo mais c'est qui ? c'est Sassou Nguesso c'est le jour du mariage de la fille de Sassou Nguesso la fille de Sassou Nguesso aura botana Céline Nguabi c'est le jour du mariage de la fille de Céline Nguabi là vous avez oublié cet événement là ? j'avais parlé de ça c'est le jour où Sassou avait accompagné la fille de Céline pendant le mariage donc c'est sa fille moi je vais botana c'est le jour son jour de mariage la fille l'avait dit à sa maman qu'il faut que son papa soit là c'est pour cela que comment dirais-je Sassou était là-bas et Antoinette n'était pas là-bas pourquoi Antoinette n'était pas là-bas ? le jour du mariage de cette fille là-là mais parce que parce que il y a qui est là-bas il y a qui est là-bas qui est là-bas donc du coup Antoinette ne pouvait pas être là donc la fille de Céline Nguabi donc la fille de Nguabi c'est pas la fille de Nguabi Marie Nguabi non c'est la fille de Sassou Nguesso le jour du mariage qu'il avait accompagné à l'hôtel c'est Sassou Nguesso c'est Sassou Nguesso qui avait accompagné cette fille-là à l'hôtel les documents j'ai lisé j'avais montré les preuves ma preuve Moussou Seyali au moins Nassassou a botiné Céline Nguabi le jour du mariage elle avait exigé que son père puisse l'accompagner à l'hôtel et c'est Sassou qui avait accompagné cette fille-là à l'hôtel et Céline Nguabi était là j'ai lisé dans les photos j'ai imprimé la photo c'est pas bien sorti je vais essayer de revoir ça mais j'ai des photos Céline était là le criminel n'est pas là la fille-là nous jouait ses maris voilà chers compatriotes les amours mais bon ne vous en faites pas non de solliciter on est là on continue regardez 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 ses compétences regardez le temps que je cherche l'autre vidéo regardez la photo regardez la photo je cherche une vidéo je cherche une vidéo je l'avais relancée alors là vous avez qui ? les coussous juste les coussous juste les coussous alors là maintenant je suis arrivé au niveau où il y a tous ceux-là qui ont eu à travailler avec Sassou ceux-là qui ont travaillé avec Sassou et ceux-là qui ont travaillé avec Sassou et ceux-là qui ont travaillé avec Sassou ils vont contribuer pour Sassou mais qu'au retour Sassou à Balogénabango Sassou à Balogénabango donc chers compétences regardez je cherche une vidéo comme ça regardez regardez les coussous voilà au moment où il était à l'hôpital et qu'elle était partie de la longue visite c'est ce Sassou là quand j'avais fait la vidéo quand j'avais parlé j'avais dit que c'est sûr et certain que il ne reste plus plusieurs jours à vivre vous allez voir que les coussous au Koufa effectivement quelques temps après les coussous on l'avait ramené à Brazzavi les coussous à Koufaka regardez les coussous voilà regardez à quel point Mwabi faisait confiance à ce dernier là regardez comment Mwabi faisait confiance à ce dernier là regardez vous voyez Sassou et Mwabi ah ouais alors j'essaie de retrouver une vidéo là parce que c'est très important que je retrouve la vidéo comme ça la vidéo en question il faut que je retrouve la vidéo elle est un peu excusez-moi chère compétente vraiment j'aimerais bien retrouver la vidéo parce que oh il est un peu loin là bon c'est pas grave si je ne le retrouve pas mais bon ah alléluia alléluia voilà la vidéo est là suivez bien et oh Yombi qui parle, Yombi avec sa femme, écoutez bien. Yombi avec sa femme, écoutez bien, c'est le beau fils de Yombi. Yombi était parti, donc avec sa femme, Yombi était parti rendre visite à son beau-fils, donc ils étaient en train de discuter. Sans le savoir, il y avait un jeune qui était à côté qui leur filmait. Donc le beau-fils était en train d'expliquer que Céline Nguabi, effectivement, et là lui-même Yombi l'avait confirmé, que Céline Nguabi, effectivement, c'est la maîtresse de Sassou Nguesson. Donc, voilà, ils étaient en train de commenter sur le mariage de la fille de Sassou avec Céline. C'est ça. Leur vidéo-là, ils étaient en train de commenter sur ça, sur le mariage de la fille de Céline et Sassou. Donc, c'est pour cela que... Écoutez vous-même. Écoutez vous-même. Déni, Déni, Céline. Déni, Céline. Déni, Céline. Non, Antoinette était où ? Antoinette était en France ici. Non, non, elle était en France. Il paraît qu'elle a refusé d'assister. Mais elle ne peut pas assister, mais elle connaît. Mais elle connaît. Antoinette ne peut pas assister, elle connaît. Mais elle ne peut pas assister. Il y a Yombi qui parle avec sa femme. C'est plus qu'elle sait que Yomba Nguesson. Et Yomba Nguesson. Yombi est là. Alors, vous n'allez pas me dire que la Cossi, même Yombi, la madame Yombi, le beau-fils de Yombi, que Sassou avait eu un enfant avec Céline Nguabi. Moi, je n'ai pas eu à moi aussi ou à Balaka. Où Sassou avait raccompagné à l'hôtel là-bas. Il y a eu à ma preuve. Et dans la vidéo, Yombi était en train de parler de ça avec sa femme et leur beau-fils. Et elle écoutait Isawabi. Et là, il était content. Le jour de l'enterrement de Nguabi, Sassou est là. Sassou est là. Le jour de l'enterrement de Nguabi, Sassou est là. Après avoir tué Nguabi, Isaw Maoua. Isaw Maoua. Peuple congresseux compatante. Je continue. Raymond Damar Sengolo. Voilà encore un autre. Raymond Damar Sengolo. Un autre qui était dans le coup de l'assassinat du président de Nguabi. Là, il est où maintenant ? Les Raymond Damar Sengolo sont où ? Maza Wapi. Raymond Damar Sengolo, il est où maintenant ? Voilà. Après avoir servi le diable, le criminel, Sassou Abouma Kamamou. Le cas de Ibarra Déni. Ibarra Déni, là aussi, il était content de Nisa Sous-Déso parce qu'il barra Déni à Kenana va s'écrier naïe. Là aussi, le vieux Nguando, le vieux Nguando, monté à Tobola Miso, la prison de Masamba Deva. Monté à Tobola Miso, la prison de Masamba Deva, avant qu'on aille assassiner le prison de Masamba Deva. Avant qu'on aille assassiner le prison de Masamba Deva, lui là, Raymond Damar Sengolo, il avait creusé les yeux du prison de Masamba Deva. Lui. et ça avait été témoigné à la conférence nationale par la nièce du prison de Masamba Deva, celle qui avait vu en dernier lieu le prison de Masamba Deva. Mais autre point que je voulais évoquer, quand même. Le prison de Masamba Deva, on l'avait ramené au ministère de la Défense. Arrivée au ministère de la Défense, la dernière fois j'avais oublié le nom, alors là aussi ça vient de m'échapper là, Kikungangot, Kikungangot, c'est Kikungangot, non c'est pas Kikungangot, c'est qui là qui lui avait cédé la place là. Il y en avait un qui lui avait cédé la place. Le prison de Masamba arrivait au ministère de la Défense, on était parti le chercher. Pendant la mort de Ngoali, on va chercher le prison de Masamba Deva, on va le ramener de force au ministère de la Défense. Il arrive au ministère de la Défense, donc chez Sasou là-bas. Il y en a un qui était assis. C'est pas Kikungangot, c'est qui ça qui était assis là. S'il y a quelqu'un qui va se rappeler le nom, salut Alain, salut Alain, s'il y a quelqu'un qui va se rappeler le nom, celui qui était assis sur une chaise là, dès qu'il avait vu le prison de Masamba Deva, il s'était levé pour céder la place au prison de Masamba Deva. Son nom vient de m'échapper là. Son nom vient de m'échapper, pourtant je connais bien le gars-là. Il s'était levé pour céder la place au prison de Masamba Deva. Il lui avait donné la place pour s'asseoir. Et ça se dénit. Dès qu'il est sorti du bureau et quand il avait vu qu'on avait cédé la place au prison de Masamba Deva, il était fou de rage. Il avait gueulé sur la personne qui avait cédé la place au prison de Masamba Deva. Le nom vient de m'échapper là. Ceux-là qui peuvent se souvenir de ce dernier-là peuvent mettre son nom. le nom vient de m'échapper. Ce n'est pas le nom qui vient Et il va gueuler sur le prison de Masamba Deva. Il va dire au prison de Masamba Deva de s'asseoir par terre. Sassou, au ministère de la Défense, avait demandé de force au prison de Masamba de s'asseoir par terre. Donc, il avait fait asseoir le prison de Masamba Deva par terre. Dis bon, vous êtes mauvais. Vous êtes mauvais. Et Kondi Akala. Merci, Elvis Moukouka. Et Kondi Akala. Et Kondi Akala. Merci, Elvis Moukouka. C'est gentil. Merci. Et Kondi Akala. Il va voir le prison de Masamba Deva rentrer au ministère de la Défense. Il va se lever pour céder la place au prison de Masamba Deva par respect. Et Sassou Nguesso va voir qu'on a donné la chaise au prison Masamba Deva. Il va gueuler. Fou de rage. Il va dire au prison de Masamba Deva s'asseoir par terre. Et il va faire asseoir le prison de Masamba Deva par terre. On dit bon, nico ? Non. C'est là. Vous avez fait le prison de Masamba Deva. Vous avez fait le prison de Masamba Deva. OK ? Non. Le mauvais que vous êtes. Quelqu'un qui a créé des emplois. Qui a fait travailler bon nombre de Congolais. Et quelqu'un qui n'avait rien à voir avec la mort du prison de Masamba Deva. Quelqu'un qui n'avait rien fait. Bon, quand même, vous avez humilié le prison de Masamba Deva alors qu'il n'avait rien à voir avec la mort du prison de Masamba Deva. Et vous l'avez fait à soir par terre. Il dit bon, nico ? Après, avec ça, vous voulez qu'il y a des gens qui veulent vivre encore ensemble avec vous ? Et quand on vous dit vos quatre vérités, jusqu'à quel point vous ne mènent pas admettent que vous êtes des gens mauvais. Mauvais que vous êtes. Je ne généralise pas. Je précise. Je ne généralise pas. Je n'ai pas dit tout le monde. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes dans le silence. Vous êtes devenu aussi complice indirectement parlant. le fait que vous ne dites absolument rien et que vous ne dénoncez absolument rien. Vous êtes devenu aussi complice indirectement parlant. Complice indirectement parlant. Le président Masamba Deva avant dit à Pécie quitte et ça va dire au président Masamba Deva s'asseoir par terre et on va faire asseoir le président Masamba Deva par terre au ministère de la Défense et avec ça il y a des gens qui soutiennent Sasungueso et avec ça il y a des gens qui sont dérits Sasungueso et avec ça contre moi monsieur Mitou je dis ces quatre vérités on va monter des gens sur la place de Paris leurs satellites sous pot leurs petits comme moi je sais bien qui sont financés indirectement leur don de l'argent ils sont dans les réseaux sociaux pour venir divertir les gens ils sont là pour venir attaquer à certaines personnes qui sont en vrai dans la lutte parce que le but de ces personnes là c'est de décourager certaines personnes de décourager les gens dans la lutte c'est notre but à eux c'est pour que certaines personnes disent oh mais ils sont tous pareils mais non on n'est pas pareils je suis désolé je suis désolé il ne faut pas mélanger il ne faut pas confondre le jour et la nuit il y a le jour il y a la nuit c'est ça on est dans la lutte d'accord dites souvent vous voulez oui on est dans la lutte mais quelle lutte posez-leur la question posez-leur la question à bon nombre de certaines personnes mais de quelle lutte eux ils parlent exactement ils sont dans la lutte mais de quelle lutte de quelle lutte oui tout le monde peut dire qu'ils sont dans la lutte mais il y a lutte et lutte quelle lutte on vous connait on sait chers compatriotes parfois je prends la peine de donner certains indices pour mieux vous ouvrir les yeux regardez bien les réseaux sociaux ceux qui sont en vrai sont tout le temps attaqués mais pourquoi poser la question si vous êtes dans la lutte si vous êtes pour le peuple congrès si vous êtes vraiment pour la libération du peuple congrès pourquoi vous êtes là à faire des vidéos contre les autres qui sont en vrai dans la lutte pourquoi pourquoi vous êtes là à faire des vidéos contre les gens qui sont dans la lutte pourquoi pourquoi parce que tout simplement ils sont payés et ils ont eu une mission si vous n'avez pas vous n'êtes pas solide si vous n'avez pas vous n'êtes pas solide vous pouvez dire que bon écoutez il y a des gens qui peuvent vous raisonner comme ça dis bon j'abandonne ok bon j'abandonne de toute façon quoi je donne de mon temps je dépense mon énergie je fais de mon mieux je prends des risques je suis menacé je suis comme ça je ne peux pas aller au Congo il y a ça 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 avec ça il y a ça bon j'abandonne je laisse je laisse c'est ça et là ils seront contents et là ils seront contents parce qu'ils auront réussi leur mission donc leurs supports et satellites qui ont pour mission mais qui sont actifs dans les réseaux sociaux qui ont aussi des chaînes soit disons des chaînes des chaînes soit disons des chaînes ou des médias ou des médias qui sont là vous les voyez activement mais posez-leur la question pourquoi vous faites des vidéos contre certaines personnes qui sont en vrai dans la lutte pourquoi si vraiment vous vous battez pour la libération du Congo si vraiment vous vous battez pour le bien-être de la population conglaise si vous vous battez pour que les choses aillent de l'avant pour le Congo mais pourquoi vous êtes là à s'attaquer à ceux qui sont en vrai dans la lutte pourquoi chers compatriotes de peuple conglaise moi j'ai fait les vidéos je m'adresse toujours à Sassou et à ses suppos vous m'avez déjà vu faire une vidéo je suis assis là du début jusqu'à la fin je vais parler de Pierre-Paul-Jacques pas du tout vous m'avez déjà vu je lance un défi sortez-moi une vidéo un jour vous allez dire oui tu avais fait une vidéo tu parlais d'un tel tu parlais d'un tel tu parlais d'un tel tu parlais d'un tel pas du tout moi mon problème c'est Sassou c'est l'ennemi public numéro un c'est lui et son système qui a fait que nous les congolais nous sommes de la souffrance de la pauvreté et nous sommes nombreux à l'extérieur le pays est tombé si bas mon problème c'est Sassou ça restera toujours Sassou et son système peuple congolais je vous donne des indices je vous explique tout ça parce que c'est c'est aussi important pour que vous puissiez comprendre et vous allez comprendre nous les congolais sommes intelligents nous avons le sens de comprendre comprenez les choses c'est ça leur but de décourager certaines personnes après c'est encore les mêmes qui vont dire mais oh mais il avait abandonné il avait disparu oh mais oui mais parce qu'il avait eu l'argent il avait eu l'argent c'est pour ça qu'il avait abandonné la lutte ça sera encore les mêmes personnes qui vous sortiront ce langage là pour dire mais il avait abandonné la lutte vous la voyez encore mais s'il a abandonné parce qu'il avait eu l'argent c'est encore les mêmes qui vont vous parler comme ça c'est la vérité chers compatriotes peuple congolais c'est pas pour se se jeter des fleurs Alain il est là Alain Kimpo lui-même il sait les actions que nous avons eu à mener ce que nous avons pris comme risque c'est pas pour se jeter des fleurs mais moi j'avais dit je redis encore j'avais compris une seule chose je suis encore en vie vu la mentalité des Congolais vu notre mentalité vu notre façon que nous sommes nous il faut le dire la vérité je ne généralise pas mais nous sommes mauvais j'avais dit tant que je suis en vie je dirais toujours les choses haut et fort ah oui je ne dis pas que je suis le seul je suis comme ça hé hé mais au moins je sais que mes vidéos je dis des choses aussi qui relèvent qui relèvent d'une grande importance je dis des choses aussi vraies mais je dis des choses au cours de mes vidéos il y a des gens qui apprennent certaines choses ah j'étais pas au courant de ceci ah je ne savais pas ça ah j'avais pas cette information là c'est ça le but et j'en suis fier de ces vidéos là je ne parle pas dans le vent je parle avec des preuves je grandis des preuves des documents comme ça ce sont des preuves de ce que j'ai lu tout à l'heure de ce que j'ai dit tout à l'heure ni Sassou ni les Sassouis personne ne vient me contredire c'est que la vérité je vous ai demandé d'acheter le livre de Jean-François Probe tout à l'heure Rodrigo Bawagnon il a commandé même le livre ça ne coûte que 18 euros mais ça parle du Congo donc ça parle de Sassou Gesso qui est Sassou Gesso ? et vous allez comprendre et de là ça parle de l'assassinat de Marien Wabi de ce que je vous ai dit je vous ai dit tout à l'heure le livre ne coûte que 18 euros c'est très touchant ce qui est dit là c'est très touchant c'est la vérité quand on dit par exemple la décision de l'élimination physique du commandant Marien Wabi fut arrêté à Abidjan sur instruction des services français par monsieur Ophouette Bouani en présence de Sassou à l'époque ministre de la défense Jean-François Probe homme politique français proche de Jacques Chirac dont il a été chargé de mission dans les années 1977 confirme dans son ouvrage intitulé Chirac mon ami de 30 ans publié en 2007 dans les années 2007 à Paris aux éditions de la Noël la responsabilité de Sassou dans la mort de Marien Wabi il précise en effet que c'est la France à travers les services de Jacques Coche Coche Foucard qui avait donné l'ordre à Sassou de procéder à l'exécution du président Marien Wabi le 18 mars 1977 Jacques Foucard n'allait pas voir Denis Sassou Nessau c'est lui qui venait rue de Prony voir Foucard Jean-François Probe ajoute à cette époque Jacques Foucard m'avait confié pour mission de s'occuper de Denis Sassou Nessau le président du Congo Brazzaville Probe précise dans quelles conditions l'entretien a eu lieu est-ce que vous connaissez Sassou ? m'avait demandé Foucard j'avais connu le dictateur président c'est Jean-François Probe qui le dit alors marxiste léniniste pur et dur en 1982 je lui avais rendu visite avec Jérôme Maud à propos de la gestion des eaux de Brazzaville j'avais pris connaissance de son dossier au Quai d'Orsay Sassou et ses amis avaient amené au pouvoir un premier président marxiste orthodoxe Marien Wabi en 1968 quelques années plus tard il l'avait éliminé c'est Jean-François Probe dans son livre qui avait écrit cela il est décédé Jean-François Probe selon le dossier du Quai d'Orsay Sassou avait été l'exécutant car le sous-officier de réserve Sassou Déni envoyé en stage par le président Joulou en septembre 1962 avait été recruté en 1963 par les services français quand il était en formation à l'école d'application de l'infanterie de Saint-Maxx en France l'assassinat de Marien Wabi était prémédité par Sassou qui a provoqué l'isolement de ce dernier avec l'extermination de la bande d'Ange d'Ange Diawara tout a été dit dans ce livre-là de Jean-François Probe cher compatriot du peuple congolais nous devons avoir de tels documents pour connaître l'histoire de notre pays je poursuis donc après qu'il s'est servi de ces personnages-là de tout ce monde-là Pierre Anga dont il avait créé des problèmes avec Mwabi Pierre Anga qui n'était plus en bon terme avec Mwabi à cause de qui ? à cause de Sassou Yomi aussi pareil il avait créé des tensions pour mieux isoler Mwabi et pour le tuer c'est ce qu'il avait eu à faire et ces éléments qui travaillent avec lui voilà encore un autre élément qui est là au Ibarra Déni celui qui s'occupait des renseignements en 1977 mort ici à Paris Vion Nganlo le Vion Nganlo il est là Raymond Damas Nganlo lui aussi pareil décédé 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 donc là où on avait ramené Mwabi dans la chambre où Mwabi était assassiné c'est la chambre de Lekunzu à l'hôtel de Mistral c'est Mwashi Poso qui était parti chercher Mwabi pour dire qu'il y avait un problème là-bas il avait rendez-vous avec Lekunzu exactement mais Mwashi Poso aussi était là donc c'est à l'hôtel de Mistral là où dans la chambre de Lekunzu voilà Lekunzu ce qu'il était devenu avant sa mort peuple congolais chers compatriotes le complice Florent Chiba qui est là à cette époque là directeur de cabinet de Sassou à cette époque là aujourd'hui aussi toujours directeur de cabinet de Sassou lors de l'assassinat du président Mali Ngoabi directeur de cabinet de Sassou Florent Chiba il est au courant de l'assassinat du président Mali Ngoabi quand je parle je montre les photos de ces gens là ils ont aussi des familles ma famille quand je m'adresse à eux je m'adresse aussi à leur famille indirectement parlant par ricochet je touche aussi leur famille c'est une façon de mieux montrer que vos parents ce sont que des criminels des assassins aux familles de Florent Chiba Raymond Dama Sungoro de Ibarademi à toutes ces familles là nous ne connaissons pas un assassin un criminel Florent Chiba un criminel un assassin il est là à vous qui venez de vous connecter au début de la vidéo j'avais montré cette fameuse lettre la lettre la dernière lettre du président Mali Ngoabi qu'il avait envoyé en Ngoabi le 1er mars 1977 la lettre est là voilà la lettre dont il avait envoyé une lettre où il avait expliqué la situation du Congo que le pays allait mal mais que le Florent Chiba le criminel Florent Chiba avait fait une conférence de presse pour dire que oui le président Massa Madeba avait envoyé une lettre menaçante à l'égard du président Mali Ngoabi faux archi faux moi j'ai la lettre la dernière lettre que le président Massa Madeba avait écrit à Ngoabi la lettre il n'y a rien de menace là-dedans la lettre elle est là je mets le pot peuple chers compatriotes voilà nga lel nga lel nga lel nga lel nga lel que sassou asak criminel batom sou nga lel nga lel non ou asak criminel maintenant regardez ce que je vais vous montrer chers compatriotes regardez ce que je vais vous montrer voici voici arrivé le moment que je vais vous montrer une partie du système sassou que vous puissiez comprendre quand je dis une partie du système sassou le système sassou le système sassou chers compatriotes c'est aussi ça regardez regardez qu'est-ce que la photo qu'est-ce que la photo regardez vous-même qu'est-ce que la photo ça c'est le système sassou je recule encore regardez bon le système sassou gesso c'est l'humiliation aussi c'est aussi l'humiliation je dis bien c'est aussi l'humiliation Marcensou regardez comment il avait été humilié comment il avait été humilié Marcensou regardez vous voyez ça c'est fait exprès c'est fait exprès pour vraiment humilier pour vraiment humilier pour vraiment humilier regardez Marcensou quand il avait été arrêté ramener minoté regardez c'est l'humiliation totale mais Marcensou avait servi qui sassou mais c'est sassou qui l'avait servi regardez comment ce sassou l'avait humilié regardez comment il avait fini Marcensou donc je m'adresse à vous qui soutenait sassou je m'adresse à vous qui est derrière sassou regardez Marcensou l'humiliation totale regardez et pourtant Marcensou tu avais fait le sale boulot à Kindamba Mpangala Vinza les tuiles de l'autre côté c'est Marcensou qui avait fait le sale boulot qui avait fait le sale boulot mais regardez comment il avait fini regardez comment il avait fini Marcensou je continue là aussi ça part aussi toujours dans le cadre de l'humiliation humilier toujours humilier regardez le général Jean-Marie Michel Mpokko regardez le général Jean-Marie Michel Mpokko regardez ça aussi c'est de l'humiliation toujours dans le cadre de l'humiliation pour vraiment humilier toujours dans le cadre de l'humiliation regardez toujours dans le cadre de l'humiliation là c'est au Kombi Salissa regardez au Kombi Salissa là aussi c'est toujours dans le cadre de l'humiliation au Kombi Salissa vous voyez vous voyez et vous que courez derrière derrière ça regarde comment au Kombi Salissa minote 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 au Kombi Salissa minote au Kombi Salissa minote regardez voilà bon je continue regardez Dabira Dabira vous avez vu Dabira la tête baissée ça aussi c'est une façon d'humilier là aussi c'est toujours dans l'humiliation Dabira vous menez Dabira Dabira là pareil Dabira aussi il m'élie voilà continuez à soutenir Sa Sougueso vous allez avoir des surprises je continue chers compatriotes alors autre photo que je vais vous montrer ah et que c'est que Sabino c'est sûr que ça va faire rigoler mais bon enfin tous ces gars nous vont moquer regardez 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 qu'est-ce que vous voyez alors donc ce monsieur ce monsieur Sylvain au bois ce monsieur a une villa en gros dans son actif sans compter les autres maisons qu'il a il est chargé de nettoyer les chaussures du président Sassou du président donc son travail à la présidence regardez il est là il est là donc voilà il est mon salarié de l'état que vous suivez ma chessure de l'année ma chessure de l'année que vous suivez de l'année voilà mon salarié voilà bon chers compatriotes donc donc je vous fais patienter en musique parce que chers compatriotes je vais lire la liste de ceux-là qui sont morts en prison mais avant de lire la liste donc pause musicale 2 minutes 3 minutes une pensée pour le prince YM Yuluma Biara Yuluma Biara de Linzolo le grand Yuluma Biara dans la chanson Koumbe Koumbe une chanson que j'adore Koumbe Koumbe ce sont les teke ce sont les teke teke le grand Yuluma Biara il y a que M l'encombre depuis Pointe Noire salut depuis Pointe Noire salut le prince YM Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy L'homme, salut ! Oh, papi, oh, Tala n'akomizobana, oh, Palobyo, baby, singa inzotoye, Palobyo, saile, kisina boyam yote, Kanisa, lelo, monangata, singinzotoye, Nazaine, mwansina, yom, Mimisa, nagdi, kikasone, yom. He, he, he. Oh, ya, yulu. He, 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 he. He, 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 he. He, 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 he. Ça, c'est la bonne musique, ça. Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 Voici les mambas, son jumeau même qui est là, ils sont là, ils sont bas dans le discours avec quelqu'un C'est goudronné partout, c'est goudronné partout Voilà ça devant tout le monde, son matin même qui est là Voici le goudron Mamba Noah même qui est là, tranquille Voilà, soleil y a très sorti, midi passé deux minutes, il y a très frappé, ils sont contents comme ça Voilà, Tassime qui parle devant tout le monde Voici, trésorierie générale de Pondougou, son vivant même qui est là Devant tout le monde, Mamba à côté toujours, son jumeau même Voilà ça devant tout le monde Voici, sors ici encore, si c'est l'eau on a ça, si c'est le courant on a ça, si c'est le goudron on a ça, si c'est le fleur on a ça, on a tout, on est un joli pays Si Mamba sont jumeaux et font tout droit, les petits frères rentrent ici encore, c'est un autre petit frère Voilà ça devant tout le monde, en chantier même encore Voici le nouveau bâtiment en finition encore, impôts, trésors, voilà ça, les bases même qui est là, à Pondougou, voilà ça Dans quelques jours, ils vont faire ça vivant, devant tout le monde C'est pas devant le Pondougou, voilà la préfecture qui en parle là-bas Voici le palais présidentiel, vous voyez, où est joli goudron, ça c'est passé où, alors seulement Faut croire, Pondougou c'est un vilain, c'est une ville même Ici les Mamba sont ménagés même, il y a son jumeau, il y a son triplé, il y a tout derrière Tu t'es goudronné, vivant Tu t'es goudronné Préfectue, ils sont vivants, hein Voici le palais présidentiel de Pondougou Voici le musée de Pondougou, ils sont là, les rangs vivants, devant tout le monde, voilà ça Je n'ai pas dit série, ils sont vivants même Voici autant, ils sont vivants, devant tout le monde Voilà La honte, la honte, la honte pour vous, la honte pour vous, la honte pour vous Et pourtant le Congo, un pays riche, immensement riche, hein Rien de vous, personne ne vous a empêché pour développer le Congo Personne ne vous a empêché, personne Le premier président, le deuxième président avait montré le chemin On avait des entreprises, on avait tout ce qu'il fallait On avait tous les moyens, la Côte d'Ivoire était dernier, dernier, dernier Bon nombre de choses qui sont en Côte d'Ivoire, ça venait du Congo-Brazzaville Ça venait du Congo-Brazzaville Que ce soit au niveau de l'agriculture, je l'avais dit, même l'histoire des cacaos La Côte d'Ivoire ne peut pas se lever devant le Congo-Brazzaville C'est vous qui avez ramené le Congo bas et très bas Malgré que vous avez eu tant d'argent Le premier président, le deuxième président, vous avez montré le chemin à suivre Au niveau des entreprises, tout, tout y allait On avait tout ce qu'il fallait au Congo-Brazzaville Vous avez fait quoi de ce pays-là ? Je ne vous parle que sur la réalité, ce n'est pas de mensonge Vous avez fait quoi de ce pays-là ? Vous avez ramené le pays-ci bas Vous avez détruit même la mentalité congolaise Même la mentalité congolaise Nous, quand on grandissait, le respect Le papa de l'autre, c'est ton papa La maman de l'autre, c'est ta maman Le respect On nous éduquait Nos parents, à l'école, on nous éduquait On allait au catéchisme, on était aussi éduqués Les grands du quartier, nous éduquaient Mais vous avez fait quoi aujourd'hui, cette jeunesse-là ? De cette génération-là, vous avez fait quoi aujourd'hui ? Des bébés noirs Vous avez même fermé les salles de cinéma Nous, quand on grandissait, on partait même au cinéma Si tu ne veux pas aller au cinéma, tu vas au céphrague Tu vas voir le théâtre Moi, j'allais au théâtre Il y a des pièces qui m'ont marquées que je n'ai pas oubliées La marmite de Kokambana Cette fameuse pièce de théâtre La marmite de Kokambana Parce que j'allais au théâtre C'était bien Moi, j'avais vu Soni d'Aboutonsi Soni d'Aboutonsi Soni d'Aboutonsi J'avais vu à l'oeuvre Il y avait des pièces qui m'ont marquées La marmite de Kokambana L'autre pièce de théâtre que j'aimais bien aussi Mandangui le fou Mandangui le fou C'est des pièces de théâtre qui ont fait succès au Congo-Brasavide Mandangui le fou La marmite de Kokambana Ça, j'allais voir ça au théâtre Et on allait voir aussi les balais d'armes Les balais d'armes au cercle On allait au cinéma Et on allait au stade pour aller voir des matchs Si on ne va pas au stade de révolution On peut aller à Egos Ou au centre sportif Pour aller voir des matchs On avait plusieurs activités On avait beaucoup de choses à faire Là, il n'y a plus de salle de cinéma au Congo-Brasavide C'est ça, le cinéma, vous avez donné ça C'est faux pasteur Ah, j'ai compris Les histoires de Vaseline Voilà 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 Ces histoires de Vaseline Mais voilà Au Congo-Brasavide Voilà Ces histoires de Vaseline là C'est ça Maintenant, vous avez donné ça à des pasteurs Voilà Elles sont oubliées Maman Olandi Et son mari Que vous ont scroqué beaucoup d'argent là-bas Au Congo-Brasavide Voilà ce que vous êtes devenus C'est-à-dire que Moi, quand je vous dis que vous êtes des idiots C'est-à-dire que Je pèse bien le monde Je sais de quoi je parle C'est pas que je le dis pas pour le plaisir Là, la Lovaka Bosa va zoma Et ça, c'est-à-dire que C'est-à-dire que La vérité, la Lovaka Bosa va zoma Bosa va zoma C'est-à-dire que Vous-même, regardez-vous dans la glace Posez-vous des bonnes questions Est-ce que M. Nitu De ce qu'il dit Est-ce qu'il a raison Est-ce qu'il a raison Posez-vous d'abord des questions Est-ce qu'il a raison Il a tort Comme j'aime mon pays Et que j'aime le peuple congolais Donc, moi, je serai toujours là Pour vous donner des coups Je serai toujours là pour dénoncer Je ne viendrai pas pour Pour dire quoi que ce soit Moi, je parlerai toujours pour le pays L'ennemi public numéro 1 C'est Sassou Et c'est supposé satellite Même ceux qui sont sur la place de Paris Que nous connaissons très bien Vachement bien Avec leurs, soi-disant, médias Si, je sais pas pourquoi Qui viennent perturber Qui viennent embrouiller Le peuple congolais Dans les réseaux sociaux Que nous connaissons bien Maua pour l'abangon Soni pour l'abangon Et que nous savons bien Et soit, disons, Ils sont dans la lutte Ou certaines personnes Parle, je sais pas Oh, ils ont des médias Ben, ils parlent Ils parlent dans le vide Dans le vent Sans document Sans preuve Rien du tout On sort des sujets Qui ne tiennent ni technique Pas de preuve Maintenant, Denis Sassou Moi, quand je viens Quand je viens t'interpeller Quand je viens te parler Avec des preuves J'ai dit au peuple congolais Qu'ils achètent le livre De Jean-François Probe Jean-François Probe Le livre là Ne coûte que 18 euros Comme ça Ben, ils vont apprendre des choses Certaines choses sur toi Parce que moi, je suis informé Je sais déjà Beaucoup de toi Là, ce sont des copies Que j'ai lu tout à l'heure Mais achetez le livre De Jean-François Probe Comme ça, vous allez apprendre Ce qui est réellement Ce Sassou Déni là Voilà Comment il avait assassiné Le président Marien Ouabi Or qu'on avait tué Les pauvres innocents Nous sommes le 19 mars Aujourd'hui Et moi, je peux vous dire A cette époque là Même si on était petits C'était le couvre-feu Demandez les anciens C'était pas de la rigolade C'était pas de la rigolade Donc, même nous On était petits Mais on avait peur On avait peur, le pays Ah, on avait peur Dès que Papa, s'il n'était pas encore Rentré à la maison Ou maman Je t'avais peur Parce que c'était le couvre-feu Donc, au moment où Je vous parle, le 19 En 1977 C'était chaud C'était chaud au Congo Asabi C'était chaud Mais le criminel L'assassin Le voleur Sassou Déni est toujours là Et on accusait Les pauvres innocents Comme quoi que c'est eux Qui avaient à tuer Le président Marien Ouabi On a arrêté Celui-là qui a enseigné Marien Ouabi Les miséries Les tianguilas Le président Massama Débat On n'en a jamais retrouvé Le corps Le groupe de prieurs Que le traître Ndana Grail Avait trahi Avait vendu C'est Ndana Grail Ndana Grail Qui est ici là Que ces petits M'entendent bien Le traître Ndana Grail Qui a toujours fait Le sale boulot Moi j'ai toujours dit Je vous le dirai Toujours au effort Je le répéterai encore A chaque fois Pour une meilleure Et bonne compréhension Je n'ai pas de parti pris Les ennemis du peuple Je leur porterai toujours du doigt Ndana Grail C'est l'ennemi du peuple C'est un traître Enfondu Il a trahi Il a eu une part de responsabilité Sur l'état de notre pays Ce Ndana Grail Ndana Grail Que c'est une personne ici A Paris A peine Il y en a là Il y en a là Mais ce Ndana Un traître Que ce soit à peine Affectueusement Le patriarche Le traître Ndana Grail Celui qui avait trahi Le groupe des prieurs Le groupe des prieurs Ceux-là qui priaient Avec le président Massambadeva Qu'on avait arrêté C'est Ndana Grail Ndana Grail Puisqu'il était avec eux Celui qui avait donné la liste Puisqu'il priait avec eux Le traître Ndana Grail Et on avait été Les pauvres innocents Les Durigar Les Misélé Les Kiyangila Qu'on avait tué Les Sambadien Groumbi Qu'on avait tué Les pauvres innocents Et avec ça Vous allez dire que non Non, non Non, ça s'est mis sur Non Un criminel Un assassin Un vendu Par contre Par jalousie Par haine Par jalousie Parce que Sa femme Antoinette Morio Elle a toujours eu Un faible Pour le prince Yoruma Biala En 1982 Yoruma Biala Va composer une chanson Que Antoinette Adorait bien cette chanson-là Et ça s'est mis sur Par jalousie Par jalousie Comme Antoinette Ça s'est mis sur Elle passait son temps D'aller dans les 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 Parfois Elle envoyait les gens On va chercher Yoruma Biala Avec sa guitare La sèche A la présidence Yoruma Biala Va arriver là Au milieu Des femmes Antoinette Avec ses Copines Yoruma Biala Va jouer avec sa Guitare Et Sassou Lesso Quand il Envoyait ça Quand il Voyait ça Il était fou de rage Et voilà la haine Déjà qu'il avait Envers Yoruma Biala A quel point En 1982 Sassou N'est-ce pas Interdire Une chanson De Yoruma Biala Que ça ne passe Pas à la radio Interdiction La chanson De Yoruma Biala Cette fameuse Chanson Que la chanson Elle ne passe pas Dans les ondes De la radio Nationale Chers compatriotes J'avais déjà eu A parler de cela Écoutez vous-même Coupez soucis Coupez soucis Que ça passe A la radio Coupez soucis Que ce soit Adi Nga Gantzembo Ote Adi Nga Gantgo Ote C'est la chanson Antoinette La chanson Antoinette Coupez soucis Écoutez vous-même Écoutez bien les paroles Vous allez comprendre Je dis C'est la chanson Antoinette Écoutez les paroles Yoruma Biala C'est la chanson Il déteste la chanson Il n'aime pas la chanson Parce que c'est la chanson Antoinette Écoutez bien les paroles C'est la chanson 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 voilà donc la chanson là sasso l'avait interdit en 982 que nous aimons la radio donc nous aimons la radio et maintenant on est gâté donc il y avait l'interdiction et sasso l'interdiction parce que Antoinette la chanson là c'est presque chaque jour elle jouait cette chanson là donc chaque jour elle jouait cette chanson, sasso l'avait compréhensible qu'il y avait une chanson il y avait une chanson là donc sasso l'a accueilli le zoo Antoinette accueilli le pacha et c'était ça leur vie, sasso l'a abîmé Antoinette peut être abîmé Antoinette est allé partir dans les boîtes au concert les kamikazes ou le niggisa Antoinette est allé là-bas donc il y a ceux qui ont abîmé qui ont abîmé, il y a un amour et un miso tout le monde, il y a ceux qui ont abîmé au Congo qui ont abîmé il y a ceux qui ont abîmé dans la chanson le pacha c'est l'amour et un souci, tout le monde, il y a un jalousie à bas donc voilà chers compatriotes, le jalous sasso, le henneux sasso, il n'aime pas cette chanson là et c'est pour ça qu'il n'a jamais aimé Yuru Mabiala bon, donc peuple congolais, voilà ce que je voulais dire par rapport à aujourd'hui donc j'ai fait tout le tour, voilà le système sasso gesso très rapidement, l'humiliation de ceux-là qui l'ont servi Marcel Nsourou, Minote, regardez vous-même ah oui, le net plus ultra, mais ça c'était connu on tourne ça s'asso amoureuse de Yuru Mabiala ah oui, ça c'est connu, ça c'est connu là où Yuru Mabiala va arriver à la présence avec sa guitare sèche là chéri kamikaze, 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 chéri kamikaze là Antoinette avec ses copines là, tout autour Aliga Mouv, moi siwana, Aliga Mouv celle qui avait dit que nous sommes des enfants égarés moi siwana, la femme égarée là Aliga Mouv, avec ma boîte de nuit Mboyo Antoinette Sasso, Mboyo Mboyo alias Mama Kitissa vous avez compris dans l'expression quand je dis ça, Mama Kitissa vous avez compris les détails Mama Kitissa oh mais elle vraiment, elle a tellement, c'est sûr que Epanaïe, c'est des cartons de Vaseline ça c'est sûr et certain Epanaïe Puna regardez l'humiliation l'humiliation le général Jean-Marie Michel Mokoko l'humiliation l'humiliation Isamaoua humilier quelqu'un comme ça ah vraiment, Isamaoua oui, elle avait acheté des instruments ah elle avait acheté des instruments oui, elle adore danser oui, Mama Monique Zinga oh Antoinette elle aime danser, elle adore danser Asa Moumashia Mouv oh, elle me zone de mouvement oh, non me zavéa Antoinette oh, elle a le sang chaud elle a le sang chaud c'est pas pour rien c'est pas pour rien qu'on avait surnommé Mama Kitissa oh, combien ça dit ça ? minoté regardez oh, combien ça dit ça ? voilà oh, combien ça dit ça ? minoté et ça c'est cela qu'on servit ça sous-dessous qui arrive Damira regardez Damira Kim, Asa, je ne peux pas lire ça mon frère j'ai une certaine retenue moi ça j'ai pas vu ce que tu as écrit mon frère je passe à autre chose Damira est là, Damira Damira est là humilier bon voilà et là, regardez le dictateur le dictateur au bas où je suis ma papa le dictateur, regardez hein donc mon sang, elle est spéciale quand je suis ma papa il est dictateur regardez-moi ça ah moins que rien dénie-toi toutes les façons j'avais fini avec toi depuis longtemps tu n'es rien en tout cas rien t'es qu'un moins que rien t'es qu'un voleur quand l'histoire du Congo parlera de toi t'es qu'un voleur un voleur un criminel hein un criminel un criminel un criminel c'est tout ce que tu es donc voilà quand l'histoire du Congo parlera de toi c'est ça exactement hein bon voilà donc euh maître Walex bon on pardonne à notre frère Kim hein bon mais un peu de retenue quand même on pardonne à notre frère Kim c'est pas grave on pardonne on n'a pas vu ce qu'il a écrit là on passe à autre chose hé 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 maître Walex donc voilà ce que je voulais dire quand l'histoire du Congo parlera de toi c'est que t'es qu'un voleur un assassin un voleur c'est tout ce que tu es déni un criminel né un criminel né ok tu cherches à rentrer dans l'histoire du Congo mais tu es rentré dans l'histoire du Congo dans le mauvais sens dans le mauvais sens là tous ceux qui t'entourent là parce que tu es là mais tu vas voir déni pendant ta chute la chute de ton système aussi c'est là où vous allez comprendre c'est là où vous les enfants s'assourent vous la famille s'assourent vous allez comprendre de toute façon vous savez bien qu'on ne vous aime pas hein vous n'êtes que des voleurs vous êtes là que par la force vous n'a même pas soni votre père ce déni là hein demandez lui en septembre 1962 c'est le président Yulu qu'il avait envoyé en stage ok et avec ça il va vous parler le tribaliste mais le tribaliste c'est vous c'est vous de moins que rien vous n'êtes même pas dans l'histoire du Congo les parvenus que vous êtes vous n'êtes même pas des voleurs nés vous avez détruit un pays qui avait largement de l'avance contrairement à d'autres pays et vous prenez l'argent du Congrès vous allez en Côte d'Ivoire mais la Côte d'Ivoire que je viens de vous montrer dans les vidéos vous avez vu la Côte d'Ivoire gênez-vous quand même non vous allez investir là-bas avec l'argent du Congrès que vous volez et vous allez investir là-bas mais vraiment il faut être mauvais voilà ce que je voulais dire par rapport à vous autres à s'assouer et à ses suppos satellites honte à vous et la vidéo de votre association là où Deni doit rester je vais mettre ça sur mon mur cette fameuse vidéo là où l'association Deni doit rester où vous avez eu à m'attaquer là encore vous n'avez même pas honte finalement mais depuis longtemps vous m'attaquez vous m'attaquez vous m'attaquez vous donnez de l'argent à plusieurs personnes pour venir m'attaquer mais je suis toujours là par la force des esprits je suis toujours là par la force de Dieu vous allez continuer votre association Deni doit rester le leader de l'association vous l'avez empoisonné à Pont-Noir il est décédé honte à vous les moins que rien que vous êtes peuple Congrès chers compatriotes en tout cas un grand merci c'est toujours avec un grand toujours un plaisir d'être devant vos chers compatriotes comme je l'ai toujours dit cela montre bien qu'on aime notre pays vous êtes nombreux à être connectés que Dieu nous garde que Dieu nous protège nous sommes dimanche aujourd'hui nous sommes le mois de mars demeurons dans la prière prions pour notre pays ce fameux mois de mars où bonhomme les gens sont morts les pauvres ils n'en sont nous sommes dimanche demeurons dans la prière en tout cas un grand merci oui merci maman Monique ben oui ben dorénavant je ferai de mon mieux de mettre un peu de la musique pour nos musiciens parce qu'aujourd'hui ben la musique congolaise est à terre tout est à terre même 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 le sport au Congo-Brasil est à terre tout est à terre même sur le plan sportif rien ne va la musique est à terre quand nous avons eu des grands musiciens des talentueux musiciens il y avait un certain Angelino 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 il avait une voix magnifique Angelino Angelino des grands musiciens voilà et avec ça nous avons apporté beaucoup dans la musique en RDC les musiciens congolais ont beaucoup apporté et ça moi on le disait même nous avons beaucoup apporté la guitare de Géry Gérard dans la chanson de Masua la fameuse guitare de Géry Gérard les musiciens avaient du mal à copier les notes de Géry Gérard même Manoak Waku c'est un élève de Géry Gérard il s'inspirait de la manière de jouer de Géry Gérard nous avons eu de grands musiciens vous avez détruit le Congo j'ai dit Angelino il avait une belle voix Angelino ça moi il y a des musiciens de Mkuka Celestin et Dunganga Pamela Muka de tout ce monde là zéro Boy Banam Shen il est là il traîne voilà des nuls que vous êtes vraiment des nulards des nulards des moins que rien partout sur tout le niveau ce que je dis c'est la vérité quand vous allez entendre cette vidéo là vous allez bien comprendre je dis bien vous êtes nuls sur tous les domaines que vos enfants entendent bien que vos femmes aussi entendent bien ce que je dis maintenant venez me contredire sur ce que je dis c'est vrai ou pas vrai vous êtes que des nulards c'est des vains c'est ce que vous êtes et avec ça vous êtes fiers de porter des vestes de rouler avec des belles voitures ceux qui ont travaillé pour ce pays là ceux qui ont souffert pour ce pays là ceux qui sont morts pour ce pays là et vous êtes là des parvenus arrivés comme ça c'est pas pour rien que vous avez surnommé des yakannokinoki des yakannokinoki et on entonnait tout le temps les communiquer à la radio yakannokinoki tchikéné au futama en Abrazaville donc c'était pour venir rentrer de la fonction publique voilà aujourd'hui vous avez intégré les gens de la fonction publique les gens qui ne savent ni lire ni écrire et en fonction de la fonction publique ils ne savent même pas même parler quelques mots en français et comme on parle les lingaras dans l'administration on parle mettons le mochi dans l'administration ce que je dis c'est la vérité tu vas pour un papier administratif il va prendre l'argent oh qu'est-ce que moi la moto hier au coma papier hier au coma papier lui par contre il prend l'argent et pour écrire il va dire il va voir quelle personne il va écrire c'est malheureux ce que je dis c'est la vérité c'est pas du mensonge vous avez introduit les gens qui ne savent ni lire ni écrire dans l'administration comment voulez-vous que le pays aille de l'avant vous n'aimez pas ce pays là ce n'est que la vérité des mauvais que vous êtes des bons mariniens que vous êtes et voilà quand on vous dit mais pas mal pas mal peuple congresse en tout cas un grand merci parce que sinon je vais me reposer pour me boire un peu d'eau parce que il y a les amateurs ils ne peuvent pas vivre avec des gens comme ça qui n'aiment pas le Congo ils vont investir ailleurs alors qu'étant donné que chez nous même au Congo Brazavi il y a de quoi pouvoir aller de l'avant l'agriculture zéro c'est là que maintenant ils se rendent compte qu'on peut développer le tourisme là où ils partent à Dubaï 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 oui le pétrole mais ils ont fructifié l'argent du pétrole maintenant c'est le tourisme mais le tourisme fait rentrer beaucoup d'argent à Dubaï et eux ils partent à Dubaï regardez-moi des singes comme ça c'est des singes je ne sais pas pour rien que je dis ça sous le saut n'est dans la forêt grandit dans la savane ils a m'avoir alors merci à vous qui êtes connectés chers compatriotes je viendrai toujours avec les 4 vérités venez me contredire vos kima peuple congresse chers compatriotes en tout cas un grand merci donc je salue les habitants de Poitonoire je salue les habitants je salue les habitants alors on annonce à nos neveux je salue les habitants je salue les habitants je salue les habitants je salue les habitants regardez la vidéo en Côte d'Ivoire c'est des autres villes qu'on nous a montré la Côte d'Ivoire Kudougou vous voyez ces villes là comment c'est bien goudronné il y a l'électricité partout mais regardez 3ème ville 3ème ville du Congo D'Olézy il y a rien je crois 4ème ville c'est quoi Gaï 4ème ville Gaï je crois Gaï il y a rien mais regardez la Côte d'Ivoire là c'est des villages de la Côte d'Ivoire donc Kudougou c'est pas on entend les noms là mais regardez vous avez vu vous même et avec ça vous avez dit que ces gens là ils aiment le Congo ils jouent avec vous les amis CBT je salue les habitants de CBT Bwansa Mouyonzi Madigo Nkai Mosenjo Fouati Nkai 4ème ville merci mais 4ème ville mais 4ème ville du Congo est à quelle image déjà même 3ème ville de Lusie est à quelle image la capitale du Congo Pointe-Nord est à quelle image mais regardez moi les gens comme ça non mais vraiment sincèrement c'est-à-dire que ceux-là qui sont derrière ce pouvoir là même ceux-là sur la place de Paris là hein leurs supposés satellites là les corrompus là qui viennent nous divertir dans les réseaux sociaux là mawaoumig ceux qui sont des chaînes soit ils ont des chaînes ou je ne sais pas quoi ils ont des chaînes des journalistes c'est pas pourquoi on vous connait il y a que certaines personnes qui ne vous connaissent pas on vous connait on vous connait on vous connait mawaoumig mais au moins nous avons la chance nous quand on parle avec des documents avec des preuves et des documents tangibles qu'on brandit qu'on est là à brandir alors donc na kotea mou yonzi kouna mou mita deja mambote yabene kouna donc kouna mambote yabene makkavana d'olezi ki bangu ki bangu mambote yabene kouna zalaga mambote yabene kouna alors mifo atin si aki mambote yabene kouna d'olopoul kinkala mbote zeni kinkala gomatsese luingi voka boko kindamba kindamango edi mayama vinza linzoro moutampa kibosi baratye merci le nek plus utra pekama yongongo ma djiya mi safu mi ndouli mindouli manzakala taba vula sirieu motezé motezé brazaville fait partie intégrante de l'argent de poule motezé l'omok moune ce qui ne plaise pas certaines personnes brazaville fait partie intégrante de l'argent de poule je le rappelle encore pour ceux-là qui ne connaissent pas l'histoire de notre pays de toute façon brazaville ça au moment on va enlever brazaville on ne peut pas accepter que la capitale notre capitale au brazaville brazaville c'est qui brazaville brazaville c'est qui débraza un violeur comme ça débraza un violeur qui avait violé une fillette bataille débraza un violeur et vous allez donner votre capitale le nom d'un colon et vous allez faire aussi mon tchepestatut à mon nez pour un colon donc nous avons des natifs nous avons des gens qui ont souffert pour ce pays-là et on va dire brazaville on va revenir soit on foi ou ma vula voilà soit on foi ou ma vula c'était on foi et c'était aussi ma vula brazaville dehors on n'a pas besoin de brazaville pourquoi des brasas un violeur un franc-maçon italien on n'a pas besoin de ça un italien franc-maçon on va enlever tout ça ma vula ou une foi c'est ça que nous allons réintégrer brazaville dehors pas de brazaville nous sommes d'une foi ou de ma vula c'est ça ça parle de nous-mêmes de notre histoire c'est comme au bourguina façon Thomas Sankara oh la haute volta mais ça ne disait absolument rien oh la haute volta non mais ils ont dit bourguina façon le pays des hommes intègre c'est ça donc nous ça doit parler de nous-mêmes soit on foi soit ma vula c'est tout oh brazaville non pourquoi des brazavilles ? violeurs un italien franc-maçon non zéro ça ne parle pas voilà ça au moins c'est clair aussi je le dis aussi clairement c'est tout après on verra le peuple va décider voilà il avait violé une fille c'est dans l'histoire les manuels sont là les manuels sont là il avait violé une fille c'est pas de tequer les brasas donc voilà donc ma vula une fois fait partie d'un jour de poule au nord du pays au wando ma croix d'ongu et pena bunji gambouma infondo swanke edou au oyo okoyo le kana bambo terabino je salue toutes les tendues de la république du congo je vous salue en mokmori à vous d'être connecté je commence d'abord par vous maître valex pulcheri sita rodrig bauwami zolanke lani jack landry jack landry je continue kim salut maître valex déjà le net plus ultra déjà déjà le net plus ultra grand joseph salut grand joseph chakira pierre salut chez nous on salue tout le monde maître valex maître valex maître valex zinga déjà kim salut kim éloge alpha déjà lulendo salut lulendo salut kim déjà maître valex pulcheri sita déjà olivier bonguissa salut maître valex zinga déjà on continue pulcheri cita déjà pulcheri cita rodrigu wawamio eric george salut eric george eric george déjà le net plus ultra monique zinga déjà on continue encore danima sengo salut danima sengo danima sengo salut alors ceux qui veulent se faire dédicacer c'est maintenant sakira kim en tout cas salut jack landry ceux qui veulent se faire dédicacer c'est maintenant grand joseph je vois evince evince salut voilà maître valex maître valex salut jack landry salut en tout cas un grand merci bon donc les congolais qui sont en afrique du sud salut les congolais qui sont au maroc algérie tunisie les congolais de france les congolais qui sont en angleterre belgique irlande italie les congolais qui sont en chine celui qui est au pakistan je te salue sois sage là bas mon frère fais attention au pakistan je te salue les congolais qui sont en guadeloupe martinique guyane que je salue les congolais qui sont aux états unis d'amérique césar mafois le nec plus ultra alain youlou salut les congolais qui sont au canada salut les congolais qui sont quel pays là encore que j'ai oublié là ah en russie les congolais qui sont en russie je vous salue je salue les congolais partout dans le monde je vous salue en tout cas que nous sommes devant la bête que nous sommes devant la bête alors que nous sommes devant la bête chers compatriotes donc à vous qui êtes connectés en tout cas un grand merci que Dieu nous protège que Dieu nous garde en tout cas un grand merci voilà ce que je voulais dire par rapport pour aujourd'hui sommes au mois de mars demeurons dans la prière le combat que nous menons il est aussi d'abord spirituel comme je l'ai toujours dit oui maman régine à Chartres maman régine je salue les congrès de Chartres que je salue les congrès de Chartres je salue aussi les congrès qui sont à Orléans donc je salue tous les congrès de France je vous salue maman régine à Chartres en tout cas voilà donc le référendum effectivement maître Alex c'est une bonne idée donc mais le référendum c'est un référendum ou bien c'est une foi ou c'est une moula mais ça c'est 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 important c'est important oh braza vilua non braza vilua c'est quoi quand on se dit braza vilua ça dit qu'on se refaire automatiquement à des braza comme si ça dit que mais qui va bâner des braza comme si nous sommes des descendants de des braza mais qui est des braza un colon non pas du tout ça ne marche pas donc mais qui ça nous le ferons non bah il me zola oh une foi une foi bah il me zola ma vula ma vula mais de braza vilua mais qui est katulia nous sommes pas des descendants de des braza mais qui est katulia ça c'est c'est clair et net ça c'est une idée vous m'avez pas cette idée mais ça nous le ferons non voilà l'idée qu'un peu l'idée m'est kushimou ni yina il y avait la proposition voilà donc en tout cas un grand merci voilà ce que je voulais dire chers compatriotes en tout cas zam van labe à vous qui êtes connectés en tout cas un grand merci un grand merci je vous serai toujours très reconnaissant chers compatriotes ah il est presque une heure du matin en tout cas ben l'alpongi voilà l'alpongi a bien c'est que nous vous bote nous amions à l'alpongi et nous amions à l'alpongi et à l'alpongi en tout cas merci beaucoup ingheta 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 cinq cardinales de l'alpongi sont tout subito cinq cardinales de l'alpongi sont tout subito cinq cardinales de l'alpongi sont tout subito merci chers compatriotes merci à très bientôt au revoir merci au revoir